Et salut la 1000 B, ça va ? Salut, salut ! Ça va la pêche ? Il est tard ce soir, 19h30. Vous êtes en forme ? Ouais, carrément. Ok, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ? On a peur. Je vais rien dire. Vous avez peur de quoi ? Dites-moi. Je sais pas, un truc qui commence par T et qui finit par Go. Ah, le Tetris Go, mais non, on va pas faire ça, t'inquiète ? Non, non, on va faire plutôt les Tsumé Go, hein ? Vous êtes chauds ? Allez, c'est parti. Ah, vous êtes chauds, c'est trop bien, ok. J'ai eu les autres classes qui flippaient un peu et ne voulaient pas trop. En fait, avant les Tsumé Go, je dois faire un truc. Je dois faire un truc, donc vous avez une semaine de répit. Avant les Tsumé Go, il faudrait, si possible, voir un petit bilan de vos progrès. Et donc, en fait, on va refaire une méthode MDZ numéro 1. Comme le début, comme au premier épisode, vous allez jouer entre vous. Je vais commenter pendant et vous avez la surprise quand la vidéo est postée. Ensuite, vous allez communiquer entre vous et savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce qui est souvent pas facile. et après, je vais vous commenter la partie. Et limite, si on a un petit peu de temps, on se fait revoir par notre cher maître Lila Zéro. Est-ce que ça vous botte cette petite méthode MDZ classique ? Oui, c'est parti. Carrément. Carrément. Ils sont chauds. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et on est de retour. Donc, cette fois-ci, Courgette est blanc contre Maneops qui est noir. Rodutu est blanc contre Comane qui est noir. Donc, vraiment, cette méthode permet de un peu sceller et voir vos acquis, vos progrès. Et on va les voir en direct. Ça fait plaisir. Donc, bonne partie à vous, les gars. Bonne partie. Bonne partie. Et c'est parti. Les deux grosses parties peuvent commencer. Je regarde si j'ai tout bien réglé, mais je pense que maintenant, je commence à avoir l'habitude. Parce que des fois, j'aurais pu mettre les deux mêmes parties, mais on dirait les mêmes parties. Attendez. C'est la même partie ? C'est pas la même partie. Il y aura un décalage. Mais non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la même. Et non. Ça va changer, là. Noir va faire C15. Je connais mes élèves. Vous avez vu ? Ok. Kosubi Chusaku pour Courgette. Et Rodutu, qu'est-ce qui va faire ? Est-ce qui va faire un petit R17 ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ok. C'est fou, hein. Prévisible. Prévisible dans le style moderne. Donc, c'est cool. Ça veut dire que ça joue moderne, ça joue bien. C'est essayer d'appréhender les coups des robots. Il y a des joueurs qui sont très fréleux des IA. Moins maintenant, quand même, parce que ça a pris de l'ampleur. C'est ça qu'à l'époque, il y avait des mecs qui me disaient, mais arrête, arrête avec les robots. On ne comprend pas les robots. On ne sait pas jouer comme les robots. Je disais, mais oui, oui, mais ne vous inquiétez pas. En fait, c'est positif. C'est bénéfique. On essaye de prendre le meilleur de chacun. Donc, des joueurs, des pros, des robots. Et puis après, on crée son style. Et en plus de ça, on essaie de jouer les coups des robots qu'on comprend. On ne joue pas tous les coups des robots. Par exemple, un robot ici pourrait faire O5 pour blanc. Mais un humain a du mal à faire ça. A pousser plein de fois, puis ensuite contrepincer cette pierre. Non, on préfère plutôt jouer un Q9 ou un truc comme ça. Je parle de la partie à gauche, bien sûr. Ok, approche basse de C15. En tout cas, ça fait plaisir. Ça joue moderne de la part de JP. On se rappelle de la première partie avec JP où il avait fait un kéma déchiré. Pas du tout controlé, malheureusement. Je pense qu'il a essayé de faire un truc plus moderne, plus clean en termes de forme. Il sait qu'on regarde, il sait qu'on commente. Et non ! Finalement, Courgette fait le coup qui est contre-intuitif avec O5. Dans ce temps-là, Rodutu fait un kéma. Donc, il prévoit un Kosumi en N17. Et le kéma pour essayer de balancer un peu cette forme-là. Kosumi et Kosumi, ça aurait peut-être un petit peu lent. D'accord. C'est rigolo, ça, pushé en O5. Alors après, peut-être un robot va dire, c'est pas sur cette pince. Ou alors, il faut pushé une fois de plus encore. Il faut pushé plein de fois. Je ne sais pas. On verra ce que dira Lila Zéro si on a le temps de regarder. Je sais que ça plaît à certaines personnes, moi, d'autres. Parce que ça va vite. Il y a plein de variations de couleurs. J'avoue, il ne faut pas le faire trop souvent. Ça fait un peu mal à la tête. Gros tutu joue très solide. Le kéma, là, en extension de Sumary, c'est très, très bien. Et Matt Neops, lui, fait un petit kéma, un proche kéma pour un peu déconstruire le bord sud avec son hobby que Courgette lui a donné généreusement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Peut-être que Courgette voudrait jouer R14 assez vite, quand même, pour aider cette pierre en Q10 si jamais il y a un combat qui éclate parce que Noir sauterait en O7. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis les coordonnées des deux côtés. J'avais pris ce conseil de quelqu'un, mais en fait, j'aime pas trop. Je préfère qu'il y ait les coordonnées de tous les côtés. Mais bon, le régler en live, ce serait peut-être un peu trop, non ? Ouais, non, on va laisser ça comme ça. On verra après. Approche en C6. Très bien. Coman, JP, bien joué, bien joué. Et puis le B4, solide. Donc Blanc à deux coins, elle commit. Rottutu n'a pas peur d'un moyo à droite. Et Courgette couvre cette pierre. D'accord, il y a beaucoup d'Aji, hein. Cid Noir sort en hobby. Attendez, est-ce que vous voyez mon curseur ? Là, là. Attendez, je vais vérifier si on voit mon curseur. Mais oui, c'est bien ça. Donc ouais, Cid Noir joue ici, là. Blanc va jouer là et on coupe. Hum, c'est beaucoup d'Aji, ça. En fait, le but, c'est que peut-être on meurt, mais on gagne un renforcement extérieur. Couplé avec un petit coup à l'aisselle en R9 tout à l'heure, c'est pas mal. Tobi pour Tobi. Et puis, d'accord, approche du Shimari. Un peu plat peut-être, ça, J.P. Toutes ces pierres sur la troisième ligne, là. On aurait voulu être 3-4-3-4. Peut-être que du coup, un Kema en D8 aurait été mieux. Et le Kozumi Tsuke, on le voit souvent sur une pince. Et sans la pince, ça m'a l'air un peu chaud. Parce que maintenant, il faudrait qu'on pince. Et donc, Blanc a l'initiative de jouer un coup comme P4, comme O7. Voilà. Alors là, Bad Neop se pose la question entre le Tsuke en S16, ou le Kozumi en R15, ou le Kema en R14. Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc maintenant, voilà, J.P. doit pincer, ça étend son mur, ça empêche l'extension de Blanc. Peut-être plus proche, ça aurait été un peu plus optimal. Plus haut aussi, genre Q11. Mais c'est de la petite différence tout ça. C'est pas des trucs de ouf. Enfin, je suis en train de vous raconter un peu ma vie. Et il a choisi ça. Attendez. Attendez, je suis où, là ? Voilà. Voilà. Là, je suis là. Il a choisi S16. OK. J'ai dit S15 tout à l'heure ? S16. S16. OK. En tout cas, cette séquence pour Blanc enlève beaucoup d'adj de la pierre en Q7. Donc, c'est quand même cool. Ça reste ring numéro 1. Et Rotutu fait Tsuké. C'est normalement le coup qu'on joue quand Blanc fait pas le Tobi. Pardon. On fait Tsuké, excusez-moi. Les petits Roland de café, excusez-moi. Mais ici, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça renforce pas trop le coin ? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'adj tout à l'heure. Un coup comme R5 qui menace à la fois de se connecter en S7 ou jouer en R3 le Sansan pour vivre. Ça aurait pu être très, très gros. Il a choisi un truc plus influence avec une extension maintenant en O6. OK, pourquoi pas. Pendant ce temps-là, Mathieu veut surtout pas toucher la pierre en Q7. Peut-être qu'un R4 est sympa. Peut-être qu'un Tobi en N7 est sympa. Ou Adjikishi, je suis pas sûr. Je pense que Pouché coupé, ça peut pas être mauvais en fait. On va sûrement mourir, mais en fait, on va peut-être gagner de la force extérieure. Et donc, si on arrive à jouer par exemple E2 et essayer de verrouiller tout un bar sud, ça peut être très, très sympa. Courgette défense sur Kosumi de Shusaku ici. C'est une bonne idée. Une autre idée aurait été de tsuquer peut-être en N17 pour renforcer un truc qui est déjà très, très fort. D'accord, d'accord. Et ça Pouché mille fois. Très bien. Peut-être que JP va faire un Kiema maintenant. Partie de qualité. En tout cas, ce que j'aime bien faire avec cette méthode au cours numéro 8, bien joué, c'est... Et voilà, vous avez vu ? Ils jouent exactement ce qu'ils m'entendent ou pas ? Attendez, je vérifie parce que ça me paraît bizarre. Pas du tout. J'ai tout à fait confiance en eux. Je vérifierai juste quand même. Les progrès entre le cours 1 et le cours 8, je sais pas si eux le ressentent, je pense un petit peu, mais moi je le vois. Vous, vous le voyez aussi maintenant. Mais moi je le vois là. C'est plus du tout le même type de partie qu'on voyait au cours numéro 1. Je me rappelle de combat un petit peu bancal et tout. Là, on est sur de la propinesse. C'est très, très propre. C'est très sympa. Que va faire maintenant ? Il le fait le Tobi pour enlever tout l'Aji. Peut-être que le Tsuke en R4 avant de faire ce coup aurait été mieux. Après, c'est un petit diff encore. Il veut vraiment faire tout le bord sud. Bien sûr, Courgette répond. Il faut défendre cette pire. Et là, il se demande quoi faire. Il sait pas trop. Il se demande s'il doit jouer R5 ou pas, pour poser une question ou pas. Mais en fait, si Noir fait angle 8, c'est pas ch... Ouais, quoi que, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud quand même. Sinon, peut-être un Boshi en P12, histoire d'aider ce groupe de loin. Et c'est S4 qui est choisi, plutôt que R4. Ok, Mathieu. Des fois, je dis les pseudos. Des fois, je dis les prénoms. Écoutez, voilà. Premier coup, peut-être un petit peu bizarre de la part de Mathieu. Le C8. Parce que c'est un coup qui veut mettre de la pression vu que ça reste à une intersection des pierres. Et vu que Blanc a joué C3 à la gueule du tigre, et bah... Et bah voilà. Et je sais qu'ils ont bossé le code Milan, parce que j'aurais demandé de le faire. Et justement, au cours numéro 9, vu que Radetsume go, je vais mettre du code Milan. Comme ça, voilà. En tout cas, ils avaient l'air moins flippés que la 1000C. Ça, je dois le dire. Les 1000C, ils étaient là. Non, au secours, Tichou, Tichou. Je ne sais pas pourquoi ils disent Tichou. C'est la coinge, bien entendu. Et non, ils ne voulaient pas faire les Tsume go. Ils étaient contents que ce ne soit pas le cas. Eux, ils ont dit, c'est les Tsume go. Allez ! Et ils étaient chauds. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le petit Kema en P11 de Rotutu, je l'aime beaucoup. Enfin, le Kema, là. Ça menace un écrasement en cul 13 après. C'est vraiment très sympa. Et ça défend le groupe. Je pense que maintenant, voilà. Blanc peut jouer ailleurs. Très bien. Et on pensait au Niken Tobi en K5 aussi. Pour essayer de verrouiller tout le sud. Peut-être que Blanc pouvait aller plus profondément. Genre J6. En tout cas, il fallait le jouer loin de cette force. Et il est peut-être prêt de ce truc-là. Ce Tobi et ce Kosumi. Parce qu'un petit G4, ça peut alourdir la forme. On a un G2 d'invasion aussi, pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ah, ça fait deux fois qu'on voit ce Kosumi Tsuke contre les coins. On va voir si Rotutu fait pareil C3. Ou s'il va jouer peut-être C5, puis Tobi. C'est pas mal. Enfin, C5 et extension 2 plutôt, en J3. Je pense que c'est mieux. Ça m'a l'air un peu mieux. Vu qu'il n'y a pas le Tobi en U6. Ça fait plus de Puntos. Ça commence à être gros, le Nord aussi, de Blanc. Je pense que Blanc a une petite avance. Mais le coin noir est très, très gros aussi. Donc, c'est vraiment pas évident. Oh, H5 de la part de Courgette qui rentre dans le moyo. Il joue très vite pour très vite s'échapper. Peut-être que le Nobi en H6 aurait été mieux que le Kosumi. Parce qu'en fait, le Kosumi, maintenant, quand Noir fait F6, Blanc doit jouer G7. Il ne faut surtout pas jouer Tobi, sinon on se fait couper en H6. Donc oui, il joue Nobi en G7. Et après, le noir peut peut-être connecter par en dessous avec H4. Je crois, ouais. Après, peut-être que Blanc, il s'en fout. Il va pousser et couper la pierre centrale. Ok, pourquoi pas. Oh ! Mathieu. Ok. C'est un peu bizarre. Parce que là, Blanc pourrait peut-être... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut jouer, Blanc ? Il peut jouer E4, c'est un peu trop peut-être. Parce qu'en fait, quand Noir déchire, c'est un peu chaud. Mais on a toujours le hané par le bas. Sinon, Blanc pourrait jouer aussi F6. Mais répondre, probablement que c'est ok. Là, la forme est bizarre. Parce qu'en fait, quand Blanc joue E4, Noir répond. Blanc push. Noir répond. Blanc push. Noir répond. Blanc coupe. Voyez ? Est-ce que vous voyez ? Répondez-moi dans les commentaires. Répondez-moi dans les commentaires. Donc voilà. Le cours numéro 8, j'aime bien leur faire croire que c'est les Tsumé Go. Mais en fait, c'est la méthode MDZ classique pour vérifier les progrès. Au début, je voulais faire trois méthodes MDZ. Parce qu'il y a trois joueurs, en fait. Ils sont quatre. Donc, ils ont trois adversaires. Mais je n'avais pas la place. Parce qu'en fait, il y a plusieurs concepts. Il y a la méthode MDZ classique. Il y a la méthode MDZ spéciale. Il y a le guess the move des joueurs pro. Il y a les Tsumé Go. Et quand on veut faire plusieurs épisodes de pas mal de trucs, les simule aussi. Voilà. Et il y a des trucs qui prennent deux épisodes. Par exemple, MDZ spéciale, ça prend deux épisodes forcément. Donc voilà. Je me dis, il faut savoir sacrifier certaines choses pour gagner d'autres choses. C'est comme Ogo, vous savez. On shiborise un peu. On shiborise les trucs. Ok. Je pense qu'on va pouvoir... J'ai envie de les laisser continuer quand même. Parce que le combat là, entre Rotutu et Coman, il est chaud. Ce coup là, en P9, c'est pas évident de répondre. Peut-être qu'il va jouer Kosumi en Q10. Ou peut-être en encore plus actif R11 Tsuké. Waouh. Le Tobi de Courgette aussi. Oh ouais. Ça me laisse... Enfin, j'ai envie de les laisser continuer un petit peu. Parce que c'est tellement ouf là. Waouh. 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 Courgette. Courgette, regardez tout ce qu'il a fait. Vous avez vu ça ? Tous ces Tobi, Kosumi. Tobi, 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 Tobi. Et il y a une coupe. Il y a une coupe en E4. Attention. Ok. En tout cas, P9, P9. Alors Rotutu, il sait pas quoi faire. Bon, là, ça place pareil. Peut-être Q10 quand même. En fait, si Noir joue O8 à un moment, ça devient ultra chiant. Parce qu'en fait, c'est le point vital de la forme. Quand Blanc push en Q7 et que Noir connecte, vous voyez, c'est une forme un peu de... Voilà. Bah, écoute. Voilà, Rotutu va vous montrer. Et en fait, si Noir joue O8 après, c'est au point vital de la forme. C'est vraiment chiant, quoi. On peut pas laisser secouer à Noir. Donc peut-être que Blanc va le jouer. Mais dans ce cas-là, Noir, elle va jouer Q10 et entourer cette pierre. Blanc est pas vivant. Mais contre-attaque. Il se fait renforcer avec un Tsuke, donc Courgette, là. Et ensuite, il joue en plein milieu en C-Lis. Je vais laisser continuer. Je suis désolé. Je suis obligé. Oh ! Là, Courgette, il pourrait faire un truc, peut-être. Il pourrait pusher en C9. Tac, tac, push, tac, Atari, tac, connect. Et tout ça, c'est pas vivant, vivant, vivant. Mais c'est très dur à voir ce genre de coup, C9. Sinon, peut-être qu'Akros attache en D8 et jouable aussi. Couper un Kema par un Kema. Sinon, peut-être juste E4 et il le joue. C'est ouf. Enfin, c'est ouf. Bah ouais, quand même. Tu sais, mes élèves, je suis fier d'eux. Blanc va couper en R10. Et capturer ses pierres de coupe. Mais Noir pourra les utiliser. Par exemple, avec l'Atari qui fait un angle vide. Puis ensuite, un coup au centre en M9. Pas mal. Là, avec Blanc, il faut connecter comment ? En Gueule du Tigre en E9, c'est ça ? Ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. Donc là, JP va devoir sacrifier ses pierres. En faisant S10, puis M9. Bon, Blanc capture tout. Noir a gagné pas mal de trucs sentés. Il a gagné même R6, qui est très très fat en R6. Ça enlève tout l'adj du coin. Mais JP veut sortir ses pierres. Ça... Après, peut-être qu'il a une séquence de squeeze encore plus ouf que ce que je viens de dire. Ah, il veut gagner l'Atari pour ensuite faire l'Atari là. Et ouais, c'est pour ça que la Gueule du Tigre est peut-être un petit peu mieux que l'angle vide, parce qu'il y a ce point vital-là. Est-ce que ça coupe vraiment ? Blanc connect, noir kosumi, blanc coupe. Allez. Bien joué Gourgette, autant pour moi. Tant pour moi. Ouais, c'est beaucoup mieux. Noir est pas frais. J'ai bien hâte de voir la deuxième étape aussi, la communication. C'est, comme je le dis à chaque fois, ce que je préfère dans les métas d'NDZ, c'est la communication. Quand ça communique, quand ça parle, quand ils se disent « Eh, toi, t'as joué là, et moi, j'ai joué là. » Et JP a joué là. Alors, ça. P10. En vrai, ça marche. Après, je sais pas si c'est bon, mais ça marche. JP, c'est le mec qui peut trouver ce genre de coup. Et du coup, quand tu joues en officiel contre lui, c'est ultra dur. Parce que tu ne peux pas prévoir ses coups. Il y a des joueurs comme ça, tu peux pas prévoir leurs coups. Il y a des joueurs qui jouent propre, normal, je sais qui, nanani, nanana. Et il y a des joueurs qui jouent inattendus, on va dire. Alors, je dis à chaque fois le mec le fèvre, mais il y en a d'autres. Mais JP, par exemple, aussi. Voilà. Je sais que... Denis, c'est un peu comme ça aussi. Les coups de Denis, c'est chaud à trouver, des fois. Denis Carabudjan, vous connaissez ? Le 5 Dan, là. Il est trop cool. Prof au stage d'été, prof à l'EFJ. Il était à une époque, ouais. Prof au stage jeune aussi, cette année. C'était sympa de bosser avec lui. J'espère qu'on va pouvoir rebosser encore sur d'autres events. Le coronavirus étant activé. Le jeu de Go, il n'a pas beaucoup gagné de cette histoire. Parce que c'est vraiment un des pires jeux avec la coinche. C'est mes deux jeux préférés, nickel. Où passer des virus, des... Voilà, c'est chaud. Parce qu'on touche tout, quoi. On touche les pierres, on touche la pendule, on touche les bols. On touche les gens aussi. Les joueurs de Go sont très tactiles. Salut, comment tu vas ? Ben écoute, moi ça va, et toi ça va ? Bonne année, voilà. Et du coup, voilà, tout ça a disparu un petit peu. Je vais les faire stopper bientôt, là. Attendez, on rigole, on rigole. Noir joue son dernier coup. Hop là. Alors, j'espère qu'ils vont le voir. A 1000 B. Allez, je peux taguer les trucs dans le Discord et tout. Ils font une petite alerte, j'espère. On va voir si... S'ils ont vu. Parce que des fois, les deux parties ne voient pas. Ils continuent. Ben dis donc, Mathieu, il nous a pas arrêté. Et en tout cas, on est allé beaucoup plus loin qu'avant. Les coups 74 et coup... Ah là, tu as abandonné. Très bien joué, ça. L'abandon pour pas perdre de temps. Je leur avais dit au début, celui qui abandonne, c'est celui qui a la classe. C'est vrai, parce que bon, voilà. Ils ont pas fait de compta, je vais vérifier quand même. Non, c'est des amicales. Ok. Ok, ok. Et puis, il y a les jeunes lions qui se passent, là. C'est super. Les parties, c'est dingue. Les pédagogues, ils gagnent, mais ils devraient perdre, quoi. Enfin, je veux dire, Sabine, elle était trop bien. Solal était vraiment pas mal. Julie a tué Baptiste. Enfin, on voit qu'on n'est pas loin. Et puis même dans les premières parties aussi, parce que ça, il y a un joueur moins fort et un joueur plus fort. Moi, je vais affronter Sian et Liboyuan. Et les deux, ils sont trop, trop forts. Ils sont tous les deux trois dames KGS, à peu près. Enfin, voilà. Courgette, Matneops, ils nous ont pas vus. Ils nous ont pas vus. Alors, comment leur dire ? Peut-être dans les cosettes KGS. Tac. Stop Spilex quand même, parce que stop tout seul, c'est un peu violent. Courgette et Matneops. Mais je comprends, ils sont dans la partie. Hop là. Alors. Voilà. Noir a joué là. Noir a joué G4. Courgette, il va absolument connecter, mais il peut pas. J'ai dit, c'est Noir qui joue son dernier coup. Ah, c'est dur. Allez, on va aller les voir. Je joue quoi ? G2 pour t'empêcher de faire... Non, le co n'est pas favorable, parce que je connecte en C. C'est dur, en fait. Ah, salut ! Re. Re. Eh, pas mal, hein. Franchement, pas mal. Vous avez bien joué, hein. Oh, les JP avec P10, waouh ! Et puis, les Tobikosubis de Courgettes aussi, là. Qui rentrent. Ah, c'était super. Franchement, vous verrez le commentaire à la fin, on s'est bien marré. Ok, bah écoutez, on va revoir tout ça. Si vous voulez dire un mot sur la partie avant même, vous pouvez, hein. Vous en avez pensé quoi ? Vous avez trouvé que vous avez progressé ? Depuis deux mois. Ouais. Ouais, bah ouais, grave. Depuis deux mois. C'est pas mal de regarder la vidéo du cours numéro 1 après celle-ci. Ouais. Comme ça, vous allez faire, ah ouais, quand même. Et euh... Vas-y. En fait, je trouve qu'on a un plus large éventail de coups à notre disposition, quoi. Ah, plus de possibilités. Ouais. Ça, c'est quoi. Et je trouve une meilleure lecture aussi, et un meilleur fighting spirit, du coup, parce que vous avez une lecture, donc vous avez moins peur, hein, aussi. Et dessous mes go. Eh oui. Qui arrive bientôt. Mais c'est impressionnant, ouais. Faut commencer à aider à la lecture, hein. Ouais, parce que t'es capable d'imaginer plein de coups après dans ta tête, quoi. C'est ça. Vite, quoi. C'est ça. Puis il y a des coups automatiques aussi que vous faites beaucoup maintenant. Les trucs, vous vous dites, c'est là la forme, je joue. Voilà. Vous vous posez pas des questions inutiles aussi qui peuvent vous faire perdre du temps, et du coup, arriver trop tôt en biohémi, et du coup, peut-être se mettre en galère après derrière. Voilà. Je suis fier de vous. En tout cas, vous jouez bien. Ça fait trop plaisir. Et du coup, on va revoir ces deux parties. OK ? OK. OK. On est. Ouais. Et re... 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 Bon. En premier, nous allons regarder Courgette, blanc contre Matnéops, noir. Je vous rappelle cette deuxième étape, en fait, de la communication pour essayer que ça soit au maximum bénéfique pour vous, pour vos progrès. C'est plusieurs choses. Vous dites pourquoi vous avez joué là. Vous essayez de rester objectif. Vous n'êtes pas toujours obligé de dire noir, blanc. Vous direz moi, moi, mais voilà. Restez objectif sur ce qui se passe. Faites attention aussi à ne pas faire un commentaire. En fait, ce n'est pas un commentaire de partie, parce que vous avez le même niveau. Donc, en fait, c'est plus un commentaire de partenaire, on va dire. Et puis, ouais, ne passez pas trop de temps sur un détail. Essayez d'aller jusqu'au bout, surtout que les parties. Cette fois, je vous ai laissé aller plus longtemps, parce qu'il y avait du combat de partout. Donc, voilà. OK, ça marche ? Très bien. Ça marche. Yes. Alors, qui veut le contrôle ? Qui l'avait eu la dernière fois et qui le veut ? Moi, j'avais joué contre Rotutu et je l'avais eu. Donc, bah, il va maintenant le contrôle. OK. Maintenant, hop, voici le contrôle. Et allez-y, expliquez-nous. Je ne sais pas, le début est assez classique, en fait. Même pendant longtemps, je trouve que c'est assez calme comme partie. Ouais. En fait, l'état d'esprit que j'avais, c'était, là, tu me pinces, etc. Et en fait, je me dis, je vais essayer de... Enfin, non, c'est après que je me suis dit que je vais essayer d'être solide et trouver une faiblesse. Parce qu'en fait, en termes de pointe, tu n'étais pas mal. Du coup, c'est ce que je me dis. Ouais. Ouais, là, c'est calme, quoi. Ici, j'ai hésité à jouer ça, plutôt. OK. Mais bon, j'avais... Tu avais déjà un coin sûr. Ouais, de me le laisser, c'était... Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais prendre le coin. C'est vrai que là, je... Enfin, Blanc, il répond à tous les coups de noir. Ouais, là, c'était content. Et là, après, t'envahir ici, ouais. Ça, je sais pas, trop. C'était peut-être un peu soumis. Bah, en vrai, en faisant ça... Ouais, si tu fais un... Plus sévère. Je pense que là, j'aurais peut-être empaillé, du coup. Là, je sais pas si pour Blanc, c'est peut-être mieux de commencer à envahir en J4, par exemple. Et... En fait, je pense que non, le coup que tu as fait, il vient... Enfin, tu vois, il répond, il attaque en même temps. Ouais, là, t'envahir ici. Non, bah, en fait, le coup que j'ai joué L4... Enfin, L7, je me dis, bah... Moi, je trouve ça pas mal, quand même. Bah, j'essaye d'exploiter une faiblesse, en fait. Même si... Enfin, une faiblesse, ou alors je peux me connecter par le dessus, essayer de trouver un... Je sais pas, un petit truc, quoi. Et je voyais pas trop autrement. Et je me disais que si j'enveille en J4, tu vas me faire un boshi, quoi. Et du coup, je vais galérer, quoi. Donc ça, en fait, en réponse, c'est parfait. Enfin, K5 pour Noir, c'est bien. Ouais. Après, là, c'est pas mal. Du coup, j'essaye de séparer. Mais en fait, tu... Bah, j'arrive à sortir. Ouais, parce que... Bah, après, mon groupe est pas frais non plus. Mais après, là, c'est bien. Je pense que la séquence est bonne pour Noir. Là, je joue ailleurs parce que... En fait, je sais plus trop comment attaquer ton groupe. Peut-être qu'il faut... Revenir ici, ou quelque chose, quoi. Ah, bah là, pour le coup, c'est peut-être... C'est vrai que là, tu gardes tous les points. Et après, tu dis à Blanc, bah, démerde-toi pour m'envahir, quoi. Pourquoi pas ? C'est vrai. Je sais pas. Parce qu'en fait, effectivement, en faisant ça, t'enlèves... J'enlève aussi. Ouais. Le problème que t'as avec l'extension de 3, entre C8 et C12, si tu connectes par le bas, du coup, t'es tranquille, en fait, en vrai. Ouais, c'est ça, le truc. C'est que ça évite qu'après, mon groupe, il soit... Et t'enlèves la base David Blanc aussi, du coup. Si jamais il voulait descendre, voilà, comme là. Et là, je me dis, comme t'as pas répondu au nord, je vais attaquer en bas et en haut en même temps, quoi. Tu décides de sauver en bas, du coup, ça me consolide pour en haut, je me dis. Et là, tu t'attaques. En fait, je me tire en haut, tu vois, j'ai une porte de sortie quand même avec J15, quitte à abandonner les deux pierres en D17 et E16, au pire. Et si j'arrive à attaquer le groupe du bas et peut-être pas forcément le tuer, mais essayer de... Ouais. Après, d'essayer d'encore réduire, j'ai l'impression que ça va, presque, pas trop. Là, je me disais, je rêvais que tu fasses un peu cette séquence, tu vois, j'étais là, ça va être coupé. Bah non, c'était trop bon. C'est des coups d'encore. Ça, ça m'a un peu surpris. Et en fait, ça me coupe, du coup, c'est pas mal. Ouais, c'est parce que j'ai vu la coupe, en fait, c'est pour ça que je me suis dit. Là, je pense que le connecté est peut-être même pas obligatoire, en fait. Je sais pas trop. C'est chaud, quand même. Tu veux jouer où, après ? Ouais, c'est pour ça. Je me suis dit, je vais pas trop. Du coup... C'est ça, ouais. Non, ouais. Non, t'es obligatoire. Mais peut-être ça. Je sais pas. C'est bien, ça. Et là, je pipe ici, mais c'est pas un bon coup, je pense. Je réponds. Et là, après, je décide d'attaquer au nord. Là, c'est ce que tu disais, jouer G17. C'est tout ça. Ah, je pense que là, la forme est bonne pour Blanche. Tu joues là ? Ouais, je pense. Parce que ça veut dire que là, tu fais quoi ? Ouais, tu pousses là. Je sais pas, un truc comme ça. T'enlèves toute la base de V et Blanche se retrouve avec un groupe qui est au centre. Après, là, ça veut dire que t'as créé un mur et la faiblesse en E13 commence à être chiant pour noir. Tu vois ? Tu vois, il y a... Si je sors, si j'arrive à... Ouais, ça peut peut-être être un peu chiant, non ? Il n'y a pas un truc ? Et après ? Et après... Parce que là, si je pousse en... Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, ça veut dire que, en gros, t'es 4-5 pires à gauche et ton groupe, ici. Enfin, tu vois, il y a des coupes qui sont en train de se créer, quoi. Et je peux toujours sortir avec... En jouant J13 à un moment donné, quoi. Après, ouais, il y a ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Ici, là, ça pousse. C'est un peu dur. Non, c'est peut-être un peu trop violent, quand même, pour Blanc. Voilà, un peu, je sais pas. C'est compliqué. Ouais, non, voilà, c'est sûr que là, la partie est encore plus longue. Combat. Ouais, c'était plus combat. Mais là... Mais là, en fait, sur la partie, j'ai l'impression que Blanc est assez calme, tu vois. Il joue solide, on va dire. Ouais, ça va. Noir, il a plein de points, au final. Et là, c'était la question, du coup. Tu joues là. Ouais, c'est ça. Là, moi, je descends. Je suis obligé de jouer là. Ouais, en fait, je suis obligé de jouer le co, en fait. Après, c'est un co qui est... C'est gros. Si tu connectes... Hop, il y a encore co. Ouais. Voilà, c'est un co qui est gros, quand même. Je sais pas trop ce que je peux jouer comme menace. Ouais, parce que là, en gros... Ça, c'est une menace, ça. Ouais. Ouais, parce qu'après, tu joues... Si je connecte, tu joues en... C'est mon... C'est mon... C'est mon... C'est mon... Wow. C'est... Euh... Oh là là... Tu pars. Je pars. Oh merde, il est parti. Euh... Ah oui. Capture. Mais du tout. Oui. Jouer en F10. Oui, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, je suis obligé de répondre, mais ça te fait encore une menace. Ouais. Alors, du coup, tac, 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 tac. Là, en vrai, c'est... Je vais jouer quoi ? D1, du coup, en descendant ? D1, ça ? Ouais, je sais pas. Franchement, ça devient gros, parce que... En fait, mais après, les pierres blanches sont pas fraîches, quoi. Si je capture, ouais, des pierres en... En C3, elles sont pas... Ok, donc là, tu te captures. Ici, ici... Ah, il y a trop de menaces, pour moi. T'as trop de menaces, en fait. Et là, après... C'est chaud, hein. Ça, c'est gros. Du coup, je sais même pas si j'y réponds. Ah non, ben là, je pense que tu captures. Ouais. C'est beaucoup plus. Capture. Et là, après, je tue ça, quoi. C'est ça. C'est un échange. Ouais, il y a rien. Ouais, il y a rien du tout. Après, est-ce que ton gros... Tata, tata, si je descends, là... Après, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que quoi ? Ouais, que je me disais. Genre, si tu le joues pas... Là, je fais ça. Je fais ça. Enfin, je pense que t'es vivant. T'es vivant. Une fois... Tac, tac... Tac, tac... Tac, tac... C'est un truc comme ça. Ouais, ça fait encore court, hein. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, si tu joues D6, à un moment donné... D6, ici... T'es pas vu... Tac... Et là, t'as court, en fait. Ouais, c'est toujours court. Ok, on va regarder le Tumego ensemble, là, aussi, après. En tout cas, merci, les gars. C'était chaud, hein. C'était chaud comme partie, là. C'est vrai qu'on se demande ce qui se passe après ça. Du coup, avec vos conclusions, vous trouvez que... Quelle couleur est en avance ? C'est vraiment le statut du groupe. Qui détermine. Mais avant ça, je dirais que Noir était mieux. On peut faire deux options, par exemple. On peut aussi faire... Un truc simple. Comme ça. Qui est pas si simple, d'ailleurs. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Où Noir vit, Blanc vit... Et vous préférez qui ? Je pense que... Je sais pas, je prends les deux... Je trouve que c'est équilibré. Ouais, je trouve que c'est équilibré, aussi. C'est ce que j'aurais dit, là. Équilibré. Ok. Ok. Retutu, JP, vous en pensez quoi, vous, de cette partie ? Ben, c'était chaud, quand même. Et je pense que Noir aurait quand même dû rajouter un coup pour protéger tout son groupe. Il y avait quand même, enfin, genre, le H4, par exemple, avant qu'Oblanc joue le Tobi en F3. Ah, ouais, c'est bon. Non, ouais, H3 du coup, ouais. Non, enfin, H3 du coup. Enfin, un coup pour fermer, quoi. Un truc qui... Là, Noir a quand même vachement de points, quoi, du coup. D'accord. Et au final, à la fin, quand tu vois ça, tu te dis... Tu préfères ? Là, j'arrive pas à savoir. Ok. Personne ne veut se prononcer. Personne n'a envie de se mouiller, quoi. Non, Noir, quand même. Noir, quand même. D'accord. JP, t'es là ? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Du coup, moi, je pense qu'ils ont... Ils ont le même niveau, enfin, je trouve que c'est la partie. Il n'y a pas vraiment de personne qui a un niveau supérieur à l'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est assez... Ouais, c'est... Et c'est vrai que là, du coup, si Noir et Blanc vit, j'ai une petite préférence pour Noir aussi, quand même, mais pas de beaucoup, quoi. D'accord. Donc, comme ça, hein. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est un peu compliqué, hein. C'est que Blanc peut essayer de tuer avec quel coup ? F1, non ? F1. Oh, c'est un peu direct. Mais pourquoi pas ? En fait, il faut savoir un truc, c'est que... Ah, mais non, ça marche pas. J'ai une push en H2 et après... Voilà, on peut faire ça et ensuite reprendre. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, quand on empêche cet œil-là, déjà, Noir, qui est en train de menacer la coupe en H6. Et imaginons que cette coupe n'existe pas. Ça va faire un faux œil quand même, ici. Donc, il y a quand même des trucs un peu bizarres. On peut aussi se poser la question si Blanc commence directement par là et ensuite comme ça. Et quand il push, il fait Atari. Voilà. C'est pas facile. C'est pas clair. C'est pas clair, ouais. Ça veut dire que jouer en G5 d'abord, peut-être ? Peut-être, ouais. Mais du coup, ça implique surtout que Blanc veut connecter. Parce que vu que c'est pas clair, si Noir doit faire plein de coups sente à l'extérieur pour vivre, ça va devenir un peu mieux, je pense. Ouais, ils jouent pas le co. Voilà, on joue pas le co. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a un pro, Pavel Lisi, qu'on appelle pas le co. Et ils jouent tout le temps des co. Et donc, dans ce cas-là, il faut regarder un peu ça comme ça. Personnellement, moi, je préfère un peu Blanc. Parce que tous ces groupes ont l'air d'être OK. Noir est encore, peut-être Blanc, il va pouvoir faire des trucs comme ça. Ou même ça, sente, quoi. Et voilà, il a plein de points. Le bord est très gros à droite. Et le groupe Honor, il est fort. Et le commis aussi. Donc, personnellement, je préfère Blanc. Après, on verra ce que nous dit une machine. Mais voilà, c'est un peu la conclusion. C'était chaud. On va essayer de revoir un petit peu ? OK. Alors. En tout cas, dans le commentaire, on s'est régalé. Parce qu'à chaque fois, je disais des coups, vous jouiez les coups. Parce que là, je pense qu'il va faire C15. Bib, il joue C15. Après, à un moment, j'ai fait, non, mais là, je pense Courgette, il va jouer un coup plutôt d'humain, pas un coup de robot. Et en fait, non, tu joues un coup de robot. C'était génial. Donc, pas évident de faire O5. Il faut beaucoup de courage. Ça se joue sur plusieurs pinces. Un truc comme ça et tout. Et le but, c'est de pousser souvent plusieurs fois, puis de contrepincer. Pas juste une fois. Je crois que je n'ai jamais vu une fois. Je pense que j'ai vu minimum deux. C'est drôle parce qu'en fait, on a fait notre tournoi avec Mad Neops. On a joué justement ça. Et en fait, je crois que j'ai poussé plusieurs fois, pour le coup. Je crois, de mémoire. Et après, j'avais pincé. Et en fait, effectivement... En fait, tu avais d'abord fait un Kéma en L6. C'est ça. Qui était très mauvais. Enfin, qui n'était pas terrible au final, je trouve. Tu avais fait Toby en O7. Ah, d'accord. C'est ça. Comme ça. Et en fait, je trouve que le coup, juste faire P5 et après pincer. Je ne sais pas, je me suis... Je me dis... Non, même sans pousser. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, là, noir sort. Et juste pincer là. Je me dis juste le tourner. C'est... Je ne sais pas. Effectivement, je capture la pierre. Tu trouves que c'est gros au O5 ? Ouais, je trouve que O5 est gros, en fait. Et il me dérange, en fait. Ça dépend après des parties, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre en Q7, elle a beaucoup d'Aji. Il y a ça qu'on peut jouer. Il y a ça qu'on peut jouer. Et puis, tous les Kozumitsuke et tout, c'est Sente. Si noir s'enlève tout cet Aji-là en Sente contre un Kéma d'Echiré, ce n'est pas sûr que cette influence fasse autant de points que toutes les séquences potentielles qu'il aurait pu avoir derrière. D'accord, OK. Le plan est très fort, quand même. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ça te gêne. En fait, pourquoi les robots... Sur certaines pinces, ça dépend. On verra si c'est celle-ci ou pas avec l'Ila 0. Mais pusher plein de fois, puis contre-pincer, c'est en fait pour faire un combat. Et à chaque fois, essayer de gagner. Et donc, il s'en fout de pusher. Il s'en fout de donner plein de points. Et il veut attaquer ultra sévèrement le truc, comme ça. C'est chaud à jouer. Mais pourquoi pas ? Ça se fait. Mais voilà, tu donnes plein de cash. Donc, il faut t'attendre à ça. Et en fait, quand tu fais un truc comme ça, par exemple, s'il y a un combat qui explose, ça peut être la même chose. Et si tu vas revenir au pusher, après, peut-être que, par exemple, là-dessus, ce tourné va être plus fort. Parce que tu vois que la G de la pierre, il y en a encore plein. Elle a encore ses quatre libertés. Donc, tu vois, si on fait un truc comme ça, ce n'est pas dit que ce coup-là, tu peux le tuer plus tard. Même juste ça, s'il doit répondre, et puis après, on va dire, OK, OK. Donc, il y a beaucoup d'adjis sur cette pierre. Et le tourné, ici, est peut-être plus fort que l'autre tourné. L'autre tourné est Kama déchiré. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Un peu la philosophie de pourquoi on pousse plein de fois. Donc, tourné. OK. C'est possible, aussi. Peut-être, on peut laisser ça comme ça. Donc, soit on fait un jeu de séquit comme ça, Mathieu, soit on joue un coup ici. En fait, la G de cette pierre, il est très grand. Si tu sautes, à un moment, ça peut être deux groupes faibles. Le truc encore plus idéal, ce serait que Blanc ne puisse pas se stabiliser ici. Donc, dans ce cas-là, peut-être, ce coup est sente. Parce que s'il joue ailleurs, tu peux sortir. Et là, maintenant, on ne sait pas pour qui il est favorable, ce combat. Parce que Blanc, il a deux groupes qui sortent. Et toi, tu n'en as qu'un. Et tu t'arranges pour qu'il soit toujours sorti tranquille. Tu sépares tout le temps Blanc. Blanc a deux groupes faibles. Donc, peut-être défendre le coin R14, c'est une idée. Si Blanc revient, par contre, toi, tu peux jouer ailleurs. Et tu auras toujours un petit coup en S10. En termes de YOC, ça fait toujours plaisir. Tu arrives si tu fais, « Oh, je vais me connecter. » Là, tu fais, « Ah ! » Voilà. Donc, ça, donc, couvrir comme ça, P8. OK. C'est fort. Ça laisse encore de l'agile, en fait. Oui, il y a cet agile-là. Push, et ensuite, quoi ? Rien que R9, déjà. Voilà. R9, ça peut être couplé. Donc, un truc comme ça. C'est ça. Peut-être même coupé. Si on push, c'est pour couper. Quand on push dans un Kema, c'est pour couper, sinon c'est un mauvais échange. Donc là, pareil, on push et on coupe. Et ce n'est pas évident. On peut imaginer, par exemple, ça, où Noir va juste push, 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 et voilà. Il va essayer de construire sur le bord. OK. On peut imaginer aussi Noir qui fait une stratégie avec R9, qui est du coup pour faire l'Atari ici, après, derrière. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Je ne sais pas trop. Mais là, ça va faire un chichot. Donc, si Blanc se rend compte de ça, il se dit, oh là là, bien joué. Et puis du coup, on peut s'échapper. Mais on est tout de suite un peu enfermé aussi. Donc, il y a de l'Aji. Il faut savoir aussi que si on fait une séquence comme ça... Bon, attention. Peut-être qu'on va faire Tobie plutôt. Hop, hop. Hop, ça, ce n'est pas protégé tout de suite aussi. Donc, ça peut être un problème plus tard. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est Sante, etc. Il y a de l'Aji là-dedans. Et puis, si jamais Blanc, il fait, oh allez, j'ai tout lu, je capture. OK, rien que l'Atari en bleu vide, c'est bien. Voilà. Rien que ça, c'est des pierres bien, bien Shibori, ça. Donc, voilà. Beaucoup d'Aji quand même sur le couvrir en coup à l'épaule. Peut-être que Tobie. Peut-être que Tobie et peut-être que... C'est simple. Voilà. Tobie ici. OK, Mathieu. Pourquoi pas ? Après, est-ce que ce genre de coup peut t'embêter ? Si on le joue même direct. Ouais, là, je joue dans le coin, je pense. En bas à gauche. Donc, Sansan ? Ou D2 ? Ouais, ou D3, mais... D3. Oh, tout cas. Avec cette forme-là, pourquoi pas. Et ensuite, ici ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet Aji ? Je sais pas du tout. Je touche un peu tout pour voir ce qui se passe. Ça renforce quand même. Blanc peut couper, ça. Donc, ça m'a l'air un peu chaud. Et puis, si jamais Noir veut se connecter, il va jouer là. Mais en fait, il se dit, si jamais il avait cette forme-là, il aimerait pas que cette pierre soit ici. Il faudrait qu'elle soit n'importe où, quoi. Même là, c'est mieux. Donc, par théorie, c'est pas de très bonne forme. Je pense qu'on peut imaginer un truc tout simple. Ça, ça, ça. Et il faut juste se demander, est-ce que quand Blanc joue A, est-ce que le coup en B est OK ? Et est-ce qu'on aime bien être plat en C ? Si c'est le cas, on peut jouer comme ça. Si c'est pas le cas, peut-être on peut se dire, du coup, il faut peut-être revoir nos ambitions à la baisse et jouer un truc comme ça. Tu fais tous les points. Il y a personne qui peut rentrer. Même là, c'est chaud maintenant. L'extension 3, il est rentré courgette tout à l'heure, mais il n'y avait pas de mur de deux d'un côté. Et du coup, un couvrir ici peut être très fort. Donc, voilà. C'est un peu mon idée après. A voir. Toby, ouais, Toby pour Toby. On aime bien faire ça, parce qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est le Sansan souvent. Mais en fait, ça va. On peut faire ce mur, laisser noir vivre, essayer de pincer. Mais le Toby est très gros. Il vaut combien d'ailleurs ? Le Toby. 25 points ? Ouais. Entre 25 et 30. C'est gros. Il y a peu de coups qui sont comme ça. Mais il y a des coups qui sont plus gros que gros. C'est quoi ? Genre la Sansan. Sansan, c'est très gros. C'est très gros. Mais non. C'est plus gros que gros, c'est... Urgent. Mmhm. Et gomme faible. Est-ce que blanc pourrait être faible quelque part ou pas ? Bah du coup avec P7. Voilà. Ça ne paraît rien. Je ne sais pas s'il faut le jouer tout de suite. Je ne sais pas s'il faut jouer un autre coup qui rend ce P7 moins chiant. Par exemple, je ne sais pas ça. Ou peut-être R14. R14 et dire, il y a de la G en P7. Mais si je suis stable d'un côté, je vais peut-être pouvoir combattre et dire, c'est bon quoi. Parce qu'en fait, le mur de noir qu'il crée ici, voilà, ce n'est pas complètement vivant. Par contre, blanc peut aller par ici. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il faut jouer dans cette zone. La G de P7, il ne te sent pas bon. Je ne sais pas. Bon. En tout cas, tu joues S15 après. Oui, parce que tu as joué Kéma ici. Donc peut-être avec noir, soit tu actives par là, soit tu actives directement en coupant, soit tu viens un peu de moins loin. Mais je pense que ça se passe plutôt par ici, Mathieu. Ok. Voilà. C'est les petits diffs, mais bon, vu qu'on parle tout le temps de la règle numéro 1, les coups urgents, le truc qu'on a du mal à faire, mais qu'on fait quand même. Ça va. Ok. Ça, je ne sais pas du tout. Si c'est ça qui est mieux, si c'est ça qui est mieux, je n'ai aucune idée. Là, je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. J17. Oui, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un coup urgent ? Il n'y a pas un coup urgent de battre. Euh... Hum... H3 ? H3 ? H3, c'est pas mal. Si Noir joue là, Blanc peut se connecter. Si Noir joue ici, Blanc peut peut-être sauter. Et là, les pires Noirs, même si elles gagnent du UFC par ici, c'est toujours pas vivant, quoi. Vous voyez ? Oui. Oui. Et du coup, ça peut changer un peu la donne, cette histoire. Donc, H3, c'est assez embêtant. Euh... Après, quand Noir joue un truc ici, c'est vrai que Blanc n'est pas complètement vivant non plus, mais il peut toujours écraser. S'il est vraiment en galère, il va tsuquer. Voilà. Je pense que Noir peut être plus faible en bas que Blanc en haut. Du coup, peut-être que c'est mieux pour Blanc de venir direct et embêter Noir. D'accord. Peut-être qu'il y aura cet échange. Tac, tac, tac. Mais t'es déjà content et maintenant, tu peux jouer ailleurs. Une autre idée. Alors, je sais pas si elle est bonne. Je te dis ce que je pense. Là, ça, c'est méga fort. Quand je vois quelque chose de méga fort que je vais jamais attaquer de toute la partie, je pense à un coup. C'est quoi ? N17. Voilà. Tsuke. Tsuke. Tu renforces le truc qui est déjà fort. Tu le renforces, renforces, renforces. Et après, tu dis... Mais c'est bien pour moi. Tac, tac, tac. Connect. Et puis Kema. Ou extension 2 même. Tu peux revenir à ton coup en G17. C'est juste que tu veux renforcer le temps. Après, attends-toi à ce que le mec se dise. Ouais, mais c'est fort. Du coup, je ne défends pas. Et dans ce cas-là, il faut faire quoi comme coup ici ? Ah. Qu'un coup en... Au 18 ? Au 18. Donc ça, c'est par en bas. Puis ensuite, par en montée. Alors, ça peut être bien. Ça peut être chaud. Mais je sais. Parce qu'en fait, blanc peut sauter aussi ici. Donc, c'est chaud. En tout cas, c'est chaud pour les deux. Vu que le coup de noir renforce tout en P17, tu joues P17. Le clamp. Dès que quelqu'un ne répond pas à ton tsuke, imagine le clamp au début. Surtout quand tu es basé sur le coin. Parce que le coin, c'est gros. Ici, Kema déchiré. Ouais. Ici, si tu vis par en dessous, ça va. Et si tu donnes un ponuki, ça va aussi. Et ici, tu peux Atari ici et connecter ou peut-être pusher si tu as le chicho. Ou connecter par en dessous aussi, comme ça. Et dire, voilà. Je contre-pince. Le but, c'est de renforcer quelque chose qui est déjà fort. Comme ça, par exemple. Et de se dire que ça va. OK. Voilà. C'est une idée. Je ne sais pas si c'est bon. On testera tout à l'heure. Ça marche. Noir attaque. Blanc saute. Ouais, des fois, on aime bien aussi jouer un coup qui ne donne pas l'extension 2 à l'autre. Mais dans ce cas-là, de toute façon, après, ce n'est pas connecté. Donc, c'est un choix à faire. C'est ça. OK. Sauter. Le kosumi qui est très gros. E2. Et puis ensuite, Tobisi. Et ensuite, le Kema en S4. Donc là, petite idée, Mathieu. Ouais. L'Aji en Q7, il est gros. On est d'accord. Ouais. Et en fait, j'ai voulu l'utiliser, mais voilà, sans l'utiliser vraiment, en menaçant de construisant. Parce que sinon, lancer le combat, en fait, il y avait quand même pas mal de pierres blanches autour et je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Ouais, tout à fait. Là, on est plus tranquille. T'as raison, t'as raison. C'est juste dans la manière de faire, il y a un coup qui verrouille du coin et fait des points. Et il y a un coup qui enlève tout l'Aji en faisant des potentiels. C'est celui-là qui enlève tout l'Aji parce que Blanc joue là et ensuite fait du potentiel. Quand tu fais ce genre de coup, fais d'abord les coups où l'autre ne t'enlève pas de liberté parce que comme ça, ils seront plus sente, vu que la pierre aura plus de liberté, donc plus Aji. Donc par exemple, tu peux faire R4. Si tu fais R4, je pense que Blanc ne pourra pas faire ça et jouer ailleurs. Là, ça ne sent pas bon. Par contre, si Blanc descend parce que c'est trop solide, maintenant quand tu joues là, c'est encore sente et il va jouer ici. Si tu le fais dans l'ordre inverse, ensuite, il pourra peut-être faire R4 cette fois et jouer ailleurs. Tu vois la différence ? D'accord, je comprends. C'est une petite diff, ça pourrait te servir dans plein de situations. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est le Kema ou le Kozumitsuke qui est mieux. Je pense que le Kozumitsuke est bien parce qu'il prend les points et il reste sente normalement. Là, par exemple, quand Blanc joue là, tu ne récupères pas tous les points. Ouais. Donc ici, dans le commentaire en live, j'ai dit que c'est le coup, le premier coup bizarre de Mathieu. C'est 8 parce qu'en fait, c'est un coup d'attaque qui veut attaquer ça parce que ça vient à une intersection des pierres et ça laisse une faiblesse. Souvent, quand on attaque, on peut laisser une faiblesse. Mais ici, Blanc est très fort. Oui, ça ne peut pas. En fait, il faut attaquer là. Ouais, j'aurais dû faire une extension de... Voilà, extension de... Je voulais juste prendre le dernier bord non pris, en fait, le dernier endroit. Mais peut-être que C18, c'était mieux maintenant. C18, c'est très gros aussi. Surtout si c'est de la base de vie des deux groupes. Ici, les deux groupes sont relativement stables. Donc, c'est plein de points. Ça, c'est plein de points. Par contre, et on l'a vu dans la partie, il y a eu du groupe faible à un moment. Ouais. Peut-être alors J4. J4 ou même. Voilà. J4. Ou alors, plus gros. Vu que tu es plus haut, tu as plus de potentiel, tu peux jouer plus gros. Je ne dis pas, tu pourrais jouer ça, mais là, il y a trop d'entrées, c'est vrai. Mais par contre, ici, il n'y a pas d'entrées. Le seul truc que Blanc peut faire, c'est peut-être ça. Mais tu connectes. Et voilà. Tu rampes sur la cinquième ligne, voire sixième. Ça va. Ça va. Oui. Donc, voilà. En fait, les coups urgents, c'est les coups qui sont basés sur les groupes faibles, mais c'est aussi les coups qui, un jour peut-être, feront des groupes faibles. C'est ça. Donc, il faut aussi visualiser à quel moment ça peut être groupe faible et du coup, jouer ses coups en conséquence. Ok. Et donc, celui-là, il peut-être te créera une faiblesse et surtout laisse Blanc venir. Ouais. Et en fait, j'ai joué celui-là parce que je voyais après un coup comme E7 qui menaçait de développer un peu plus encore. Ça faisait un double. Comme ça. Hum. Ouais. Ok. Je visais un truc comme... Je vois. Après, ce n'est pas évident. En fait, Blanc est tellement fort. Il a joué C3. C'est très lent. Plus c'est lent, plus c'est fort. Donc, il n'y a plus rien qu'on peut faire derrière. Même ça, ça paraît chaud maintenant parce que n'importe quel truc comme ça, tu ne sais pas trop sur quel pied danser vu qu'il y a C3. Bon. Ensuite, Blanc, toi, tu viens ici, Courgette. Ouais. Alors, c'est le premier coup auquel tu as pensé. Est-ce que tu as pensé à d'autres trucs ? En fait, j'ai pensé à J4. Mais j'ai appris... En fait, c'est ce que je disais pendant le commentaire, là. C'est que... Ouais, il va boucher direct. C'est trop profond, je crois. Donc, en fait, je me suis dit, quel pierre groupe a des faiblesses ? Ou alors, je peux essayer de me connecter ou menacer une connexion ? Donc, en gros, L7 m'est venu et je me suis dit, bah tiens, je peux peut-être essayer de me connecter en N8, enfin, il y a peut-être quelque chose. Et après, essayer de justement jouer J4, mais j'ai déjà un allié, en fait, en L7. Donc, il va peut-être m'aider. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais écoute, ça, comme ça, quoi. Ok, c'est pas mal. Ou J5, je sais pas. Donc, quand on envahit une zone, comme ça, vachement important de regarder les faiblesses de l'autre. Regarder la porte du moyo, comme dit Tanguy, donc c'est la ligne, en fait, du moyo, comme ça. Et du coup, jouer dessus, ou alors, on joue un coup qui utilise des faiblesses. Donc, ça implique de regarder les deux côtés et de se dire, est-ce que ça, c'est fort ? Et est-ce que ça, c'est fort ? Et est-ce que ça restera fort toute la partie ou pas ? C'est vrai que c'est peut-être plus faible, les triangles que les carrés, quoi. Voilà. Analysez. Donc, par exemple, je vois un coup qui est pas loin des triangles, vont peut-être menacer plus quelque chose. Je sais pas, on imagine, par exemple. Je sais pas, on peut essayer de trouver. Qui veut tenter un coup cool ? Qui veut jouer quoi, là, avec blanc ? Tout le monde peut répondre. H5, du coup. H4 ? Non, il va boucher. Il va boucher direct. H7. Ah, mais quoi, qu'après, j'ai ton... Gros titu. Je vais regarder un truc en G4, mais c'est facilement coupé. Ouais, je vais dire la même chose, moi aussi. Ça marche pas, G4. Ça marche pas, parce que blanc joue... Ah, puis que noir joue G5. Ah, quoi. Après, tu peux jouer H4 derrière, si... Là, c'est chaud. Il y a une coupe, ici. Mais peut-être, justement, comme dit JP, on va pas l'utiliser, on va juste la menacer, continuer de la menacer. Donc, c'est vrai que viser G4, au lieu de jouer G4, ça peut être sympa. Ce qui est sûr, c'est que vu que ça peut être faible, les triangles, on veut pas trop dessouquer le truc. Parce que ça pourrait être faible. Mais, en fait, peut-être, un coup à l'épaule, ça suffit. Vous allez me dire. Est-ce que ça, ça suffit pour blanc ? Si oui, c'est cool. Si ça suffit pas, il faut aller un peu plus profond. Donc, par exemple, A, qui est pas mal. Il faut toujours checker la sortie en kosumi. Moi, ici, c'est un œil d'éléphant, donc ça va. Ce kosumi-là, qu'est-ce qu'on joue ? G7. Voilà, un kemaha. On laisse la pierre et on est content de la donner. Comme ça, on est rentré en plein dans le moyo, là. Donc, ça, c'est une option. Une autre option, c'est peut-être de jouer là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux pas jouer par là, non ? Je pense, parce que c'est très fort, les pierres, ici. Donc, on peut très vite se faire avoir. Et du coup, ce coup est un peu dans cette direction-là. Donc, voilà. Je pense que c'est un coup par ici, par exemple. Ça oblige Noir à jouer là. Puis, c'est déjà un bon coup. Puis, on peut jouer ailleurs. Ça te convient, Courgette ? Ouais, carrément. Carrément, carrément. Parce qu'en fait, là, le coup en L7, même s'il connecte en, je sais pas, en J5, ça peut presque suffire, en fait. Oui, en fait, le coup en L7, Noir, pourrait être plus sévère et essayer de tout garder. Comment ? K6. K6, yes. Contre Koules. Et vu que c'est fort, les carrés, on a dit qu'on n'aura pas de mal à contrer ça, parce qu'on est en juste. Alors, certes, Blanc peut jouer par ici. Il se connecte à sa pierre comme prévu. Mais bon... C'est ça que j'avais... Parce que je me suis dit, du coup, ça me coupe. C'est pour ça que je n'ai pas joué K6. Parce que j'avais vu cette coupe. Et j'étais là, c'est pas bon si je me fais couper. Parce qu'après, c'est Blanc qui développe du potentiel. C'est vrai. Après, t'es SNT. Donc, si tu trouves qu'il y a trop de potentiel... Ouais, c'est moi qui peux aller jouer en P, ouais. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est une option. Juste prendre les points, c'est peut-être une option aussi. Oui. Voilà. Tout dépend si on a compté et qui en avance. On continue. Et du coup, vu qu'on a dit que triangle, c'est plus fort que carré. Qu'est-ce qu'il faut jouer avec Noir ? Est-ce qu'il faut jouer ça ? Ouais. J5, c'est peut-être mieux. Voilà. On joue près parce qu'il est faible. C'est urgent. Et puis, vu que l'autre est fort, ça va nous aider. Et là, ça nous aide à connecter. Ok ? Ouais. C'est clair. Ok. Bon, voilà. Bien courgette. En plein dedans, là. Ça embête ton adversaire. Il se dit, ah là là. C'est ça. Donc, l'attaque ici, possible. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? J'avais touché au Fema en J7. En J7. J7. Ah. Ici, ouais. En fait, à partir du moment où Blanc sort comme ça et joue ici. Ouais, il a réussi son truc. Ouais, il a réussi son truc. Mais en même temps, on déteste faire, je vous l'ai déjà dit. Donner un Kima déchiré ou donner un Ponuki, surtout s'il va au centre. Du coup, de l'autre côté, ça va être à peu près pareil. Mais, noir peut jouer quoi ? C'est une situation spéciale. Il n'y a jamais ça d'habitude, mais là, c'est le cas. Allo ? Allo ? Je ne sais pas, F4, ça ne marche pas ? Voilà. Tu connectes ? F4. Ça connecte en gueule du tigre. Du coup, c'est connecté. Donc, Blanc n'a pas réussi grand-chose. Donc, ici, c'est envisageable, en fait, le Tsuki en dessous. Parce qu'il y a cette séquence. Et du coup, par contre, il faut faire attention, parce que s'il joue ça d'abord, il faut aussi reculer. Il faut faire comme s'il avait déjà joué l'échange en J4. C'est un cas spécial, mais tu peux jouer. Dans ce genre de forme-là, alors là, Courgette, tu as joué très vite. Fais attention. Parce que là, c'est critique. S'il y a un truc qui se passe mal, tu vas donner plus de points que l'autre avait avant. Donc, tu as joué très vite Kosumi comme ça. Et j'aime jamais cette forme-là, moi, perso. Parce que Noir peut jouer un coup qui sera toujours Sente de ouf. C'est quoi ? Euh... Coups Sente... Bah, H4, déco. Mais il peut se connecter, en fait. Oui, c'est vrai que H4, il pourra se connecter. Mais il y a un coup vraiment, ici, monstrueux. On dirait pas. Mais G7, autrement. Tu as dit quoi, Grotutu ? G5. G5 aussi, toi ? Ah, ici ? Ah, là, c'est... Non, c'est pas bon. Non, non, c'est qu'elle va déchirer vraiment, ça, quand même. Ah oui, il m'a mis. Et si on joue J8 ? J8. Donc, Ozef, on joue ailleurs. Blanc va jouer là et nos trois pierres sont pas très, très solides. Ouais, mais on peut prendre la pierre en L7. On peut... C'est vrai, c'est vrai, mais... Blanc va peut-être prendre les trois pierres. Ouais. C'est gros, les trois pierres. Et par contre, Noir a pas encore capturé la pierre. Non, les trois pierres, il faut les sauver, je pense. En fait, il y a un coup, ici. C'est pour ça qu'on aime pas le Kosumi. Parce que... T'as dit quoi ? F6. Yes, F6. Ah ouais. C'est super chiant. On dirait pas. Tu veux aller vite ? Hop, tu dirais que t'es coupé. Ah, c'est ça. Ah bah d'accord. T'es obligé. Ok, super. Donc, t'es obligé de jouer ici. Et maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est déjà un bon échange. Déjà, Blanc pourra pas se connecter avec C6. Tu peux te connecter ici si t'as envie à un moment. Blanc peut couper la pierre, mais voilà. T'as regardé tous les points. C'est vachement important de faire ce push-et-là, je pense. D'accord. En plus, je me suis embêté parce que je voulais faire le KMA. Et du coup, je me suis embêté à faire ça pour enlever la... Je pense que ça, c'est pas très bon. Et pour pas renforcer Blanc, en fait, comme je me dis, il est faible. Si je le fais coucher en avance, ça va faire que le renforcer. Et oui, et oui. Non, mais je comprends, je comprends. Mais voilà, c'est un point vital, en fait. Surtout que... Voilà, en gros. Oui. G6, c'est pas bon, quoi. Ça veut dire qu'il faut trouver autre chose, quoi. Oui. Je propose Nobi. Quitte à mourir, quitte à faire angle vide, autant faire Nobi. Ça crée des coupes, ça coupe vraiment. Ton Tobi peut marcher, parce qu'il n'y a pas de coupe. Atari, il connecte pas en dessous. Du coup, s'il fait année, tu vas pouvoir faire gueule du tigre. Il a deux coupes à protéger maintenant. E5 et J7. Donc voilà, Nobi. Et du coup, là, tu peux Tobi. Il n'y a plus les coupes de machin de Kosumi, là. Ça s'appelle Atecomi, de pusher dans un Kosumi comme ça. Et quand ça marche, c'est insupportable. Tu fais, oh non, mais on coupe jamais au Kosumi. Bah si, des fois, oui. Un autre truc, c'est que Blanc pouvait envisager ça ou ça, mais c'est encore plus compliqué. Et puis, dans cette forme-là, Mathieu, en fait, Blanc est tellement fort d'un côté qu'il va pouvoir couper, en fait. Rien que là, maintenant, on peut jouer quoi ? E4. Voilà. Tu pushes, il joue là, tu coupes. C'est déjà cool. Il connecte, tu pushes. Et tu coupes. Ah ouais, OK. Ouais, j'ai pas vu ça. Et donc, il connecte par là, ou même, on est plus agressif. On est en full agression. Voilà, voilà, voilà. Et il est obligé de revenir. Donc, tu gagnes tous les yeux d'éléphant, Kema, déchiré. Vous avez vu ce coup ? Ça vous rappelle quelque chose ? C'est le même. C'est le Nobi sur le Kosumi qui oblige l'autre à revenir. Enfin, voilà, c'est vraiment chiant. La réduction est réussie totale. Donc, la forme n'est pas bien connectée ici. Donc, tu aurais pu être plus sévère, Blanc. OK. Donc, du coup, ce coup est trop gros aussi. Verrouiller tout, quitte à lâcher les deux pierres au centre, tant pis. Mais voilà, tu prends tous les points parce que vu qu'il y a de la coupe en E4, c'est encore plus gros parce que c'est urgent. Et donc, voilà. Ouais, tu peux tout de suite engager le combat. Tu ne l'avais peut-être pas vu. Là, je n'ai pas lu ça. Il y avait ça, ouais. Donc là, peut-être une solution pour Noir, c'est de fighter comme ça. C'est violent, mais c'est peut-être une solution. Pour dire... Bon, Blanc, j'ai une coupe en E4, donc j'ai intérêt d'être senté dans ma séquence. Il faut que j'attaque Blanc. Et voilà. C'est vraiment pas évident. Là, c'est pour ça que je pense que Blanc est trop bien, en fait, dans la partie après. Très bien joué d'avoir trouvé C9 aussi. J'étais là, oh, je ne sais pas s'il va le trouver et tout. Il l'a trouvé, bim, il coupe. C'était très bien joué. Peut-être la Gueule du Dig est un tout petit peu mieux en Temporal G. Voilà. Ça, je n'avais pas vu que Snoopy marchait, donc trop bien joué aussi. Et du coup, Noir joue là. OK. D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'est pas évident, ce genre de forme. Peut-être qu'il faut jouer comme ça. Mais la forme n'est pas très bonne parce qu'on doit revenir. Peut-être que l'invasion, on disait, en G17, elle serait mieux. Peut-être aussi. Là, Blanc peut jouer ici, peut-être. Mais peut-être qu'il faut juste jouer comme ça. Et sauter. Mais Noir n'est pas frais au sud. Donc, c'est ça, en fait. De toute façon, c'est là que ça va se passer. Et ça se finit là-dessus. Et là, c'est un peu chaud, j'avoue. On verra ce que dit le robot. Mais j'ai l'impression que Blanc est vraiment pas mal parce qu'il sauve tous ses groupes et il a plein de points, plein de groupes forts. Du coup, voilà. Ce coup, là, c'était vraiment le... C'était vraiment le losing move, je pense. Ici, il prend. Ça se trouve, je dis de la merde. On verra ce que dit Lila. Mais voilà. 5 aussi, en J5, ça sera mieux. Ouais, voilà. C'est... L'arrêt numéro 1, ça s'applique à tous les trucs. C'est les faiblesses, même plus tard, plus tard. Même beaucoup plus tard. Et donc, voilà. Toutes les histoires d'adji, il faut faire attention aussi. Et du coup, voilà. Empêcher les groupes faibles potentiels, même dans 50 coups, c'est déjà un bon investissement. Par contre, ici, moins. Voilà. OK. Merci. Allez. Merci beaucoup. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer directement à la prochaine. Rotutu, JP, ça va ? Vous êtes là ? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Très chaud. Allez. C'est ça, votre partie. C'est ça ou pas ? Ouais. Oui, c'est celle-là. Yes. OK. Qui veut le contrôle ? Tu peux le prendre si tu veux. Vas-y, vas-y. Alors, JP, tu donnes le contrôle à Rotutu, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. Ah, d'accord. Je crois. OK. Je crois que tous les deux, vous avez dit, tu peux le prendre. OK, bon. Vas-y. Ouais, c'est ça. Trop poli, quoi. De toute façon, j'écoute le commentaire, bien sûr, parce que je vais intervenir derrière. Donc, si jamais vous voulez montrer des séquences, vous dites, je peux avoir le contrôle, et c'est moi qui vais le filer. OK ? D'accord. Voilà. Allez, bon commentaire, à tout de suite. OK, elle est là, je ne la trouvais pas. Ouais. Là, je fais un KMF, je me suis dit que, vu que je visais le coup en N17 plus tard, c'était peut-être mieux pour développer tout le bord. Ouais, carrément. Ouais, là, un petit Chimari pour essayer de compter l'influence de ton... Ouais, là, mon coup, je pense qu'il n'est pas très bon, en fait. Je pense qu'il te renforce vraiment, alors que moi, du coup, je pars de CNT après, juste derrière. Ouais, bon, après, tu fais un petit bord. Ouais, je... Ouais, mais au final, il n'y a pas tant de points que ça, quand même. Ouais, c'est que je peux quand même pas m'avoir ça. Ouais, du coup, j'approche. Ouais, là, quand tu me plains, je me dis... Enfin, du coup, pour moi, enfin, je fonctionne en PS6, mais j'ai l'impression qu'au final, l'échange n'est pas bon pour blanc. Ouais, au final, j'ai quand même des points... J'ai quand même des points en bas, quoi. C'est pas mal. Voilà, du coup, j'ai failli pas répondre à celui-là, quand même. Et puis, je me suis dit, bon, si je vais répondre, quand même. Mais je trouve ça vraiment petit, quoi. Ouais. Je sais pas si tu réponds pas. Et après, ouais, ça me plaît pas du tout, ce truc-là que j'ai fait à Coch, donc je retourne, je retourne, quoi. Ouais, bon, dans le coin, j'ai pris la façon un peu. agressive. Ouais, c'est bien, mais par contre, je crois que j'ai encore un coup, quand même, en C3, pour plus tard. Ouais. Et en fait, moi, j'ai vu que si jamais tu jouais D7, ensuite, j'allais faire un coup en J3. Et du coup, ce qui fait que même quand t'envahis en C3, ça soit quand même stabilisé, parce que ça a pris, quand il y a toute la séquence dans le coin, tu vas couper en F4. très... Ouais, c'est ça, ouais. Et le truc, c'est que moi, du coup, avec les doubles gueules du tigre, je vais pouvoir sortir ma partie haute de mon groupe. Tranquillement, ouais. Mais le truc, c'est que moi, je vais pas le jouer D7, parce qu'au final, même si tu le joues, ça me dérange pas vraiment, quoi. C'est pas... J'ai pas trop de points à défendre, là, en fait. Donc, j'ai pas le jouer, quoi. Je pense que c'est gros, quand même. Ouais. Du coup, quand tu m'attaques en P9, je suis un coup pour moi en pensée, déjà. Ouais. C'est obligé, ouais, celui-là. Je suis en... Ouais. Du coup, je me renfonce aussi. Ouais, aussi, ouais. Mais après, je sais pas si c'est de la G ou quoi, dans le coin. Enfin, j'arrivais pas à savoir ce que je pouvais faire. Ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, il n'y a plus rien, mais... Ouais, là, il n'y a plus rien. Et c'était chaud, même avant, je pense. Bon, là, pas le choix, on va couper. Ouais, c'est ça, on coupe, ouais. Mais du coup, moi, du coup, je sors. Ouais. Et là, ouais, ça marche, ce truc-là. J'ai déjà connecté. Ouais, j'ai pas vu que ce coup te permettait de sauver. Et après, ouais, il m'a perdu du coup de la personne. Mais là, après, j'ai hésité. Soit je joue S8 pour réduire ton bord. Soit je joue O8 pour te faire un pâté, quoi. Pour t'obliger à capturer. Mais peut-être que O8 est meilleur, en fait. Parce que là, tu peux continuer à attaquer mon groupe et ça sera chiant. Je pense que O8 était meilleur que le... Ouais, oui, t'es meilleur comme ça. Je suis obligé de manger. Et toi, après, tu peux, genre... Ouais, moi, je te fais faire un pâté. Après, voilà. Après, tu vas vers l'extérieur, quoi. Moi, je ne joue même pas ça. Ouais, je sais, je ne sais pas. Ouais, peut-être... En rôle, ouais. Ouais, même H16, ouais. Non, peut-être même le Gozomitsuke C16. Ou J3, je ne sais pas. Après, j'ai plein. Ouais, après, ouais. Ça, OK. Mon groupe, là, je peux le laisser comme ça, de toute façon. Ouais, avec le... Avec le... O8, ouais. Mais si tu ne le mets pas, c'est comme dans la partie... Si comme dans la partie, tu joues S8, je pense que t'es obligé de revenir, quand même. Ouais, c'est pour ça. Donc, en fait, le S8 n'est pas bon. O8, il prend le groupe, quoi. OK, je vais pouvoir te réduire, mais bon. C'est que du gozomit pour la fin de partie. Si tu le joues maintenant, je peux aller jouer ailleurs, quoi. J'ai le SNT. Alors que... C'est ça. Ouais, ouais. OK. Bon, bah, pas mal, hein. Pas mal du tout. Bien joué. Donc, vous trouvez que là où la partie s'est arrêtée, quelle couleur est mieux ? Moi, j'aime bien... J'aime bien la couleur à haut tutu, en fait. J'aime bien blanc. Blanc. Je pense qu'il est un peu en avance. D'accord. Il est en avance. Je préfère blanc aussi. Blanc aussi. Donc, très bien. Les autres ? Courgette et... Et Madneops. Blanc aussi. Blanc aussi. Ouais, blanc est pas mal, mais je trouve que noir a des groupes assez... Quand même. Donc, en fait, il va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Donc, blanc a deux coins. Un groupe fort, parce qu'il a sacrifié deux pierres. Et le commis. Et noir, il a un gros, gros coin ici. Un groupe qui sera vivant ici, parce qu'il a capturé deux pierres. Et un groupe ici, mais un petit peu plat. Donc, voilà. Personnellement, je pense que je préfère... Je sais pas. Peut-être que je préfère blanc quand même aussi. En fait, le 8 n'est pas nécessaire une fois que tu as donné ça, je crois. Parce que, si noir joue 8, tu peux jouer là. Et du coup, il n'y a pas de... Ah oui. En effet. Donc, ça ne me laisse pas de coup. Et si je joue N8... Ah, année. Dans ce cas-là... Bien vu. Bien vu, bien vu. Donc, contre année. Connect. Et là, il est obligé de connecter en P7. Sinon, je suis cap... Tu jures ? Et après, je peux couper quand même. Je peux peut-être couper quelque chose derrière. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Il y a un peu de l'adji quand même. C'est vrai. C'est vrai. Après, on peut jouer plus actif comme ça, mais rien que ça, c'est sûr. Ça peut-être mieux, oui. Ouais. Ok. Ok, j'avoue. J'avoue, JP, il est bon pour trouver les coups qui sont trop chers dans les formes. Il arrive. Tac. J'avoue, c'est embêtant. Après, peut-être, on peut envisager peut-être un truc comme ça aussi. Pour faire couper un angle vide. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'il y a de l'adji ici ou pas ? C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de savoir. Ouais, je trouvais rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que blanc menace de se connecter. Et si noir joue ici, le tsuki au sansa n'est pas évident à gérer. Ouais. C'est le sansa. C'est compliqué de vivre quand même. Tu vois, un truc, genre, je ne sais pas. Il faut pas un coup, quoi. C'est pas évident, cette forme. Et puis, si on est dans une position où tu peux menacer de connecter ou couper, ça peut être chaud aussi. Peut-être que tu vas mourir et gagner quelque chose de santé. Même juste ça ou ça, tu serais content de le gagner. Donc, je ne sais pas si ça, c'est vraiment un bon échange. Je pense qu'il ne faut pas le jouer. OK. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur D6 parce qu'il y avait un petit débat entre vous et c'est intéressant. D6, c'est très gros. En fait, c'est lié et on le verra du coup dans les Tsumé Go. Parce que j'ai gardé ça au chaud jusqu'au dernier moment, le code Milan. Non, on n'avait pas le temps aussi, mais vous l'avez bien étudié et tout. Et là-dedans, il y a une forme qui ressemble au code Milan. C'est ça. Tac, tac. Ça ressemble vachement au code Milan, mais il y a la descente en A4 en plus. Et il y a un point vital de ouf que je ne montre pas parce qu'on le garde pour les Tsumé Go. Et il y a la coupe aussi. Voilà. Et donc, en gros, la moralité, c'est qu'il vaut mieux, si tu fais C5, c'est pour jouer quelque chose qui va défendre la coupe de près ou de loin. Par exemple, le Tobi. Oui, ce que tu nous avais dit à l'heure. Voilà. Mais souvent, le Tobi, on va le jouer parce qu'il y a un Tobi noir déjà présent. Ah. Et puis aussi, on peut jouer J3, ce qui est quand même très gros. Et donc, pour parler de ce coup, en fait, ce coup, on le joue des fois. C'est pour jouer de double année après derrière. Et donc, JP, tu trouvais que D7, ce n'était pas très gros. En fait, c'est quand même relativement fat. Si blanc avance en D7, c'est vraiment gros. Ça laisse plein plein d'Aji partout. Par exemple, ça, ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de répondre à ça. Ça se trouve, même blanc peut vivre avec ça. Je ne sais pas. C'est possible. Je teste. Ah, quoique, ça va peut-être crever. Ah, quoique, peut-être pas. Je ne sais pas. Si. Bon, mais il y a de l'Aji. Il y a de l'Aji là-dedans quand même. Donc, D7, c'est très gros. Ça peut construire aussi un méga truc après derrière. Parce que si tu veux empêcher ça, ça. Même si ce n'est pas Sente, rien que juste ça, tu vois. Un truc basique. C'est déjà embêtant. Donc, c'est très gros. Et noir aime bien répondre parce qu'en plus, si blanc ne répond pas, noir va jouer quoi ? Tout le monde peut répondre. E6 ? E6. E6, à ta rayonne de le vide. Oui. Mais il y a un meilleur coup. Il y a mieux. E5. E5 ? Oui. Non. C'est qui m'a déchiré. C'est pareil. Non, c'est pas. En fait, on veut faire ça, mais on veut faire un échange d'abord. C3. C3 d'abord, c'est Sente Absolue, c'est le Sun Sun. Et ensuite, Atari ici. Et ensuite, Connect. Et là, c'est la forme du B2 Bomber. Grosse mauvaise forme, ça. C'est comme un méga angle plein, mais angle vide. C'est pâté, quoi. Et plus tard, c'est chaud. Il y a toujours cette histoire de, vas-y que je fais le truc du Code Milan, et toi, tu vas jouer le point vital dedans, mais il y a la coupe. Donc, voilà. Par contre, si jamais on fait la tari d'abord, ici, et ensuite on Connect, et quand on joue le Sun Sun plus tard, peut-être que Blanc peut répondre autrement. C'est pour ça que c'est une question de timing. Et faire cette forme B2 Bomber, c'est toujours très cool. Donc, par exemple, souvent, on voit Blanc jouer double année, et Noir, il dit, d'abord c'est 3, puis Atari, puis il revient, puis il revient, et il gagne Atari, voilà. OK ? Question de timing. Voilà. Donc, ça, OK, donc le truc ici. Alors là, je ne sais pas du tout. Franchement, peut-être qu'il ne faut pas faire cet échange. Si tu penses qu'il y a de l'Aji en R5. Je pense qu'il y a de l'Aji en R5. Je pense qu'il y en a. Mais après, c'est embêtant quand il joue là. Je ne peux pas. Je préfère me consolider qu'il y a un peu. Mais de toute façon, c'est embêtant quand le Noir joue là. Donc, que l'on ait fait l'échange ou pas, en fait. Ouais. T'as envisagé ça, JP, aussi ? Non, parce que j'avais vu que sinon, je pouvais sortir avec l'Euro 9. Donc, ça ne me dérangeait pas. Ça ne marchait pas, ça, non ? Ça ne marche pas. Enfin, après, je transperce le groupe en haut. Je ne sais pas. Comment ? Là, si je fais... Si je fais Q12, on fait un angle vide. Ah, comme ça. Ouais. Là, je fais bloc et je fais Atari. Ok. Ouais, bon, on préfère qu'il y a ça. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le blanc ne peut pas couper direct. Et puis, la connexion en S10 va menacer de se connecter en S8, qui est très gros pour l'UOC. Peut-être que c'est mieux, JP, parce qu'en fait, ce coup, c'est pour sacrifier les pierres, je pense. Même si ton coup, dans la partie, il est ouf, parce qu'en fait, ce qui est ouf dans ce coup-là, en P10, je ne sais pas qu'il est bon. Franchement, je pense qu'il n'est pas bon. Mais par contre, il est introuvable. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé. Je fais, quoi ? Mais JP, il est trop bon pour trouver les trucs de ouf. Il y a des coups imprévisibles. Donc, c'est vrai que c'est un peu dingue, ce coup. Mais pour plein de raisons, à mon avis, il n'est pas bon, parce que... Ouais, je ne pense pas qu'il doit être très bon, mais j'ai trouvé ça sur le moment pour connecter, en fait. Ouais. J'ai joué, quoi. Ici, tu peux peut-être partir sur une optique de sacrifice, en mode, je fais l'Atari que j'aime bien. Donc, c'est l'Atari qui ne plaira pas à l'autre. Ici, il y a un Atari qui est vraiment cool. C'est quoi ? S10 ? Ouais. S10, c'est un bon Atari, parce que ça fait un angle vide. Tu fais tout le bord, là, après. Voilà. Donc, S10, et ensuite, comme avec Madneops, on menace de sortir les pierres pour empêcher quelque chose. On peut jouer quoi ? On peut jouer N9. Très bien vu. Oui, oui, c'est ça. M9, les deux. Je pense que celui-là est encore mieux, parce que ce ne sera pas topi déchiré. Tu restes de loin, tu lui donnes ça, et tu ne sais pas, toi qui es ouf en attaque, des fois, pour l'instant, c'est une forme en 3, presque. Donc, tu laisses la G, et tu gardes, tu as gagné S10, tu as gagné M9, et puis maintenant, tu joues ailleurs. Tu reviens là-dessus, par exemple. Et voilà. Tu peux aussi donner ça. Après, ça se trouve, le robot va nous dire, très bon coup, mais ça a l'air chaud, quand même. Ok, descente, et descente ici, ouais. Je pense que S8 est beaucoup mieux que O8, parce que si un jour, Noir se connecte-là, c'est trop, trop fat. Donc, autant déconnecter tout, quitte à être gothé. Si tu dois rajouter un coup, tant pis. Mais tu as déconnecté tout. OyoC, peut-être c'est ça que tu vas kiffer. En vrai, ce n'est pas évident. Il peut y avoir de la G par là. Voilà. Donc, même juste la glissade, c'est très gros aussi. Il faut déconnecter les gros. Donc voilà, tout le monde est d'accord pour dire que Blanc est un petit peu mieux. JP, c'est un peu plat, peut-être. Ouais, mais c'est mon coup là. C6, il ne me plaît pas, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Donc, s'il ne te plaît pas, tu peux jouer, par exemple, soit un coup d'extension de ton mur, soit un coup d'agrandissement de Moyo. Tu peux venir en Kema par rapport au Kema. Tu peux venir en K4 pour développer ton Shimari. Le coup en lui-même, il n'est pas mauvais, je pense. Ça empêche un méga Shimari de Blanc. Mais disons que si jamais, c'est déjà comme ça, il faut que tu t'arranges pour que ce ne soit pas trop plat, quoi. Donc, comment tu peux jouer ? Ouais, c'est ça. Donc là, je peux jouer D9. Voilà, D9, D8. C'est des coups qui sont possibles parce que ça doit faire 3, 4, 3. J'ai voulu le regarder, mais du coup, comme il y a le P4, en fait, je me suis dit que je vais avoir toute pleine faiblesse avec D9 ou D8 par la suite. Un là-dedans ? D'accord. Ah oui, ok. C'est vrai. Mais après, ici aussi, le autre s'il veut rentrer, il peut aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il n'aura pas envie, ce sera tellement plat. Sinon, un Tobi ou sinon même un Tenuki. Tenuki, c'est possible aussi parce que ce n'est pas évident, en fait. Tu peux sortir maintenant. Voilà. Si rien ne te convient, si rien ne te plaît, ne joue pas. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que là, je me suis senti obligé de jouer, en plus, je ne suis pas obligé, en fait. Voilà. Vu que ça ne fait rien pour toi, l'autre ne va pas venir parce que ça ne fait rien pour toi. Par contre, ça, c'est gros. Ok. Eh bien, écoutez, les gars. Dernière partie. Ah, Mathieu, j'ai juste une question. Oui, vas-y. Sur le... Là, quand j'apprends sur R8. Oui. Oui. Il fait un coup de me flouquet. Et du coup, il me pince. Oui. C'est PC ce qu'il faut jouer ? Enfin, du coup, la séquence, elle n'est pas très bonne, quoi. Non, mais tout à fait. Tu as raison, je n'avais pas du tout fini le commentaire. Je ne sais pas pour quoi. C'est à 1h30 de vidéo, souvent, j'ai un mode qui fait « Allez, il faut finir, attention ! » Mais non, 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 on va prendre le temps. Tu as raison, ici, ce n'est pas du tout conventionnel, en fait. Déjà, R7, ce n'est pas conventionnel, JP. En fait, R7, on le voit quand tu pinces, l'autre joue là, et maintenant, tu fais R7. Et maintenant, je fais... Voilà. C'est comme ça qu'on voit R7, en fait. Parce que quand on joue Kozumitsuke, souvent, on veut jouer Tobi derrière pour enlever tout l'Aji du R5, les écrasements, et du coup, ici, on donnerait l'extension 3 à blanc. OK. Ouais. Donc, si tu veux jouer quelque chose, tu as plusieurs options sur ce Shimari-là. Tu as les pinces. Tu as plein de pinces. Tu as le Tenuki. Souvent, on aime bien Tenuki, en fait. Parce que, en fait, on se dit, le Shimari en Q7, Q6, c'est justement pour être plus haut, donc peut-être ne pas répondre. Tu peux répondre aussi. Tu peux verrouiller le coin, par exemple, avec S6. OK. Et tu peux jouer sur le bord aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on voit beaucoup la séquence avec ce coup. C'est parce qu'il y a Tenuki derrière. Et du coup, après, quand tu joues à un autre coup, tu essaies qu'ils te servent dans le combat. Donc, par exemple, ici, si tu fais un combat comme ça, la pierre en L4, elle va bien t'aider, elle va bien rayonner. Voilà. Tu vas peut-être même pouvoir jouer comme ça. Ou voilà. Donc. Ou comme ça, comme ça. Tac, tac. Voilà. C'est une possibilité. Donc, tu joues soit ailleurs, soit tu verrouilles le coin, mais verrouilles pas en Kozumitsuké. Le Kozumitsuké, tu l'utilises quand il y a déjà une pince. Voilà. Comme ça. Ouais. Si, il y a déjà une pierre à l'autre côté. Donc, toi, tu te dis, c'est cool, c'est pas normal comme position, donc ça devrait être cool pour moi. Puis, quand il pince derrière, tu te dis, attends, mais c'est quoi, en fait, le truc ? Bonne question. Je sais pas trop, en fait. Est-ce que... Déjà, la pince de noir... J'ai fait un peu bise, Benafri. Ouais, voilà. Si tu fais un Tobin normal, ça menace pas grand-chose. La pince de noir devrait être plus haute, parce que ça attaque plus les pierres. En fait, les pinces basses et trop lointaines, ça laisse de la base de vie. Et les pinces trop proches, ça laisse des Tsuken et Crosscut ou Double Annet. Et du coup, on aime bien que ce soit haut et pas trop proche. Du coup, j'aime bien l'extension haute de deux espaces. Mais même quand c'est comme ça, par exemple, tu peux essayer un Boshi. C'est pas mal. En vrai, si t'arrives à avoir cette position, c'est les capières noires qui sont pas très fraîches. Il y a de la coupe, je te le dis. Mais bon, voilà. Coup à l'épaule pour aider ton groupe, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment si t'es en galère. Et sinon, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est dans cette forme-là, quand l'autre ne rajoute pas le Tobi, on peut faire le Tsuken en A, mais il y a un autre coup aussi qu'on voit. Tout le monde peut répondre. R5. Oh, R5 direct. Pourquoi pas ? C'est chaud, mais pourquoi pas ? Parce que s'il descend, on va pouvoir monter. Et vous avez vu ? Ah, c'est la forme de Taler. On peut pas Tobi. Donc, il va jouer ici, et tout le monde va déchirer tout le monde, et on va se demander, mais qui est mieux ? Je ne sais pas. Mais le coin de noir est pas frais. Et s'il revient, on connecte direct ? Ou alors, est-ce qu'on grid et on avance un peu, et on connecte direct ? Mais est-ce qu'on a le droit de grid ? Tout ça, c'est des questions légitimes. J'avoue, je sais pas trop quoi vous dire. Toi, tu disais P4, Courgette ? Ouais, P4, ouais. En fait, c'est ce qu'on voit souvent avec la pince. On voit la pince sauter. Kozumetsuke et P4. De façon... Ah, ok, d'accord, c'est ça. On veut en fait faire cette forme-là. Ouais, ok. Alors, certes, vous allez me dire, « Hé, Mathieu, tu viens de nous dire que B2 Bomber, c'est pas bon ? » Ouais, mais là, c'est des kema déchirés pour noir. En fait, ça reste fort pour blanc. Puis on n'est pas obligé de répondre à tout, peut-être. Et la forme, elle l'entoure tout le coin. Du coup, la pire en R10, c'est isolé. Et donc, ça donne lieu à des fights de malades et tout, voilà. Comme ça. Dans la partie... En fait, le coup qui me plaît, c'est peut-être O7. Ça paraît bizarre, mais O7, c'est incoupable parce que c'est Chicho ici. Et c'est pas trop coupable ici parce qu'il y a le double atari avec le hanné. Hop. Cette forme-là est presque jamais coupable. Et si noir répond, c'est forme de la fleur, certes, mais le boshi, elle devient plus cool. Et la pierre en O7 nous a bien aidé. Et ça n'a pas renforcé noir. Voilà. Ok. Est-ce que ça te va ? Ok. Ouais. C'est bien, ça ? Bon. Voilà, tu peux jouer comme ça. Ça se trouve, quoi l'épaule, Toby, c'est bien aussi. Tu te dis, je veux maximiser le R5 tout à l'heure. Il faut que je sois fort. Et une fois que je suis fort, vas-y, c'est bon, on y va, quoi. Il n'a pas joué Toby, on y va. Bon, je crois que j'ai répondu à tout, cette fois. C'est bon ? C'est bon, ouais. Ok. Eh bien, allez, on finit les cinq dernières minutes. On va regarder un petit peu ce que nous dit Lila 0. Et après, je vous libère. Ça marche ? Ça va ? Allez, à tout de suite. Heureux, dernière partie de la vidéo. Aujourd'hui, on va regarder si Lila 0 est d'accord avec ce que je dis, avec ce que vous dites ou pas du tout. Et devinez le pourcentage de victoire. Tout le monde était d'accord pour dire que... Ah non, vous trouviez que noir était mieux dans cette partie. Tout le monde, je crois. Au début. C'était le... Ouais, c'était... C'était le noir-vie, en fait. Et ça dépend de ce combat-là. Donc, voilà. On va regarder ce que dit Lila 0. Attention, j'appuie sur espace pour lancer la recherche. Eh bien, dis donc. Oh là là. Ok. Parce qu'en gros, il arrive à tout, quoi. Il a trouvé toute la séquence. On regarde la séquence. Donc, il dit Atari ou Connect, ça va. Le meilleur coup. Ah, on en parlait tout à l'heure. Ok. Ok. Séquence un peu chaude, quand même. Ah, c'est clair. Je vais revenir. Et on va regarder la variation. En fait, ici, il nous montre la variation. Et en fait, on voit que... Ma noir va mourir. Il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir. Donc, blanc était vraiment, vraiment mieux. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de faire le co. Même si c'est possible. Ça laisse une chance. Donc, voilà. Ok. On va regarder un petit peu. Donc, là, vous voyez le graphique. Et du coup, dedans, il doit y avoir les drops. Donc, c'est-à-dire les erreurs de chacun. Et le graphique s'améliore au fil du temps. Parce qu'il remarque des trucs qu'il n'avait pas vu au début, le robot. Donc, il s'affine, en fait. Voilà. Donc, on le laisse un petit peu lire. Mais bon, vu qu'il est fort, on ne va pas le laisser trop lire. Et du coup, c'est serré au début. Tout va bien. Est-ce que le pushé, ça va ? Donc, je pense que oui. Tac. Et il dit... Ah, pushé encore. Il dit push plein de fois et contre-pince. Voilà. Donc, on en a parlé. Avec noir, il dit sauter direct et faire le combat. Ok. Donc, sauter direct, ouais. Par rapport au tournée. Moins de neuf, déjà, le truc là. Il parle de pousser-couper. Ah, il parle de coupé ici, en fait. Ok. Ah, oui. Et ça, ça ne marche pas. Il faut le lire pour le croire. Oui, parce qu'en fait, il y a le Warikobi ici qui capture tout. Et du coup, quand il descend ici... D'accord. Le but, c'est juste de mourir, mais de gagner tout qui est senté. Après, le Kema, la Tari, tout sera senté. Même ça, c'est senté aussi. Ok. Donc, voilà. C'est un peu l'idée que je vous ai dit, mais avec l'autre coupe, en fait. Autant pour moi. L'autre coupe marche direct. Donc, ouais. Il faut juste jouer Tobii, de rester tranquille. Ok. Moins 4%. Bon, ça va. On va chercher les trucs avec des dizaines. Voilà. Il disait que ce coup était pas mal aussi. Ok. Ok. À l'intérieur, c'est un peu mieux. Pour faire le mur. Tu connais cette séquence, Courgette ? Il me semble, ouais. On la reverra la prochaine fois, si tu veux. Ouais. Elle est one way, quoi. Ça, c'est très bien. Ok. Et donc, noir, toujours. C'est le truc qui clignote, ici. Pour les deux. Un. Ok. Moins 5, moins 6, moins 10. Ah, donc là, il y a des problèmes déjà, en fait. Tout se passe là, à chaque fois. Les deux doivent jouer là. Ah, le tsuké, il aime bien. Cool. Ouais, le tsuké, ouais. Cool, cool, cool. Ok. Donc, moins 11 de répondre. Il faut venir là. C'est urgent, en fait. La coupe est vraiment trop embêtante. Bon. Des fois, je suis complètement à côté de la plaque. Des fois, non. C'est bien. Moins 8 de jouer là. Oh. Donc, ouais, c'est trop lent, le lag de juillet. C'est trop lent, en fait. Ok. Vaut mieux jouer là et directement dedans. D'accord. Violence maximale. C'est ça. C'est ça. Typique de l'Ilazéro, ça. Donc, moins 12. Moins 13 aussi, parce qu'en fait, ça enlève la J de pushé. D'accord. Attends, il vient de proposer l'angle vide, là ? Oh là. Ok. C'est vrai que... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Je préfère un petit peu le kozumitsuke, mais ça va. On avait parlé de Suku aussi. Cool. Il revient. Très bien. Et moins 6 ici, ouais, par rapport à un coût d'enfermement du territoire. Même si l'Ilazéro voit encore quelque chose de possible dans le territoire, hein. Vous voyez ? Avec le Kikashi, empêche la gueule du tigran. Le truc, là, il y a toujours moyen de faire des trucs. Avec l'Ilazéro, avec la lecture de l'Ilazéro, c'est plus facile, en tout cas. Et donc, moins 8 aussi ici. Il vaut mieux rentrer. D'ailleurs, il a dit, rentre profond, hein, tu le vis. Ouais, c'est ça, tu arrives à t'en sortir, quoi. Et même ça aussi, hein. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Donc là, prendre tous les points, ça va. Et le coup, ici, il n'est pas déconnant, il aime bien. Il préfère le Kikashi plutôt que venir. Ok, ok, on ne va pas tout regarder. Donc là, d'accord. Des fois, ils font des coups que nous, on ne pourrait pas jouer. Donc, il trouve que le nobi est mieux. Ouais, d'accord. Au bout d'un moment, quand il lit, il se dit, ah ouais, moins 7%, ça. Et il faut pocher ou revenir et prendre les points. Ah oui, ça, ça prend les points, en fait, aussi. D'accord. Moins 4, ok. Moins 10 aussi, ouais, il faut revenir pour prendre les points. Celui-là, il est ok aussi. C'est moins 4, mais ce n'est pas moins 12. Ok. Donc, vous voyez, en fait, on joue des bons coups. Mais pas au bon endroit, au bon moment. C'est ça, le problème, maintenant. Il va falloir trouver les zones où il faut jouer. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est souvent près de ce qui est faible ou pourrait être faible. Ah, je viens de voir des gros trucs, là. Donc, attendez, attendez, attendez. Là, ça s'excite. Donc, moins 14, parce qu'il faut jouer là. Ok. Blanc aussi, il doit jouer là. Et du coup, perd 17%. Tout le monde doit jouer en bas, en fait. D'accord, ok. Du coup, noir joue là, il perd 20%. Donc, tout le monde se rend la partie, en fait. Vous pouvez tous gagner la partie facilement. Et personne ne le fait. Ça, c'est dur. Quand on voit un commentaire comme ça. Blanc, moins 20, encore. C'est fou. C'est fou. Vraiment, descendre, descendre, quoi. C'est moins 20, moins 20, moins 20. Et moins 30, cette fois, parce qu'il faut aussi connecter. J'allais louper ce coup qui connecte, en fait. My bad. Mais oui. Après, celui-là, ça va aussi. Moins 30. Finalement, il est joué. Donc là, blanc devient trop bien. Et il voit la coupe ici, là. Du coup, il dit. Voilà. Moins 15 aussi, ça. Ah, il faut couper en sente, en fait. Et ensuite, couper ici. Ah ouais, carrément. C'est vrai que juste pushé là, en fait, ça coupe direct. Pas besoin de pushé ici. Ouais. Et donc, voilà. Donc là, vraiment, le... Je pensais pas que ce serait des moins 20 à la suite. D'accord. Donc, quand blanc joue là, noir, il faut qu'il protège sa coupe. Mais personne n'a vu la coupe, en fait. Et là, donc, blanc peut couper avec ce coup aussi. Il y a à peu près tout qui marche. Ça, ça coupe. Tout coupe. Et du coup, à chaque fois, vous vous échangez encore moins 16. Et là, c'est pas évident. OK. Après, il n'y a pas de gros drop. Et c'est trop bon pour blanc, tout ça. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, Oyo C, c'est trop bien. Dans les combats, c'est trop bien. Mais la connexion, c'est trop cool. Et donc, connecter ces deux groupes faibles, c'est trop bien. Connecter un territoire, c'est trop bien aussi. Et donc, couper un territoire, c'est important aussi. Parce que ça enlève des points des deux côtés. Et ça remet les statuts en cause. Donc, quand noir joue là, c'est trop important. La partie est serrée. Elle est équilibrée. Mais noir aura tous ses points et pas de groupe faible. Et inversement, blanc pourra être faible au centre. Dès qu'on joue autre chose, et donc toute la séquence derrière qui s'ensuit, vous échangez moins 20% à chaque fois. C'est rigolo de voir les couleurs là. Tac, tac, tac. Noir est cool, noir est pas cool. Blanc est cool, noir est pas cool. Moins 20, moins 20, moins 25. Et moins 30 ici. Ok. Est-ce que vous avez compris ? Ça va ? Ouais. Carre-voix. C'est bon pour moi. Carre-voix, carre-voix. Ok. Allez, on passe à la prochaine. Bon. Retutu comane. On avait dit que tout le monde préférait blanc, là. C'est ça ? Ouais. Allez. J'appuie sur l'espace. Oh. Ultra serré. 48, 51. Il y a toujours de la G ici. Alors, il faut être un robot pour le capter. En fait, il veut créer des pierres pour avoir ce coup derrière. Ou il préfère aussi le jouer direct. Coup à l'aisselle. Pour une fois, c'est que je le dis et qu'il est bon. C'est cool. Je ne l'avais pas dit cette fois. Il est bon. Ok. D'accord. Sympa. On va regarder un petit peu le graphique. Oh là là. Il y a des petits échanges, là. On voit. C'est en dents de scie. Il n'y a personne qui était en avance dès le début. Donc là, tout est normal. Le coût est bon, JP. L'approche qu'Emma. Bon, ça va, alors. Voilà. Celui-là. Voilà. Il s'en fout, en fait. Moins 1,7. En fait, c'est les humains qui aiment les vagues. Les robots, ils s'en foutent. Mais il dit quand même, il fait de l'influence, quoi. Ou voilà, un coût ailleurs aussi est possible. Après, chez les humains, le problème, c'est que si le coût ne nous plaît pas, même s'il est bon, ça peut être mauvais, quoi. Parce que nous, on ne va pas l'aimer, donc ça va nous rester en tête. Il trouve que ça fait des points, que ça protège les groupes faibles, pas de souci. Kozumisuke, moins 1 par rapport à une pince. Ce n'est pas grand-chose. Et la pince, il aime bien. Finalement, tu joues comme les robots. Tu as vu ? Bon, finalement, ça va. Le Tobi, il n'aimerait pas par rapport à la pince. Donc, c'est bien. On n'était pas trop à côté de la plaque. Il dit la double pince haute, c'est la meilleure, parce qu'elle est en bleu. Les coups en bleu, c'est les meilleurs. Et là aussi, il propose les coups qu'on a dit dans le commentaire. Donc, coups à l'épaule, Antoine. Oui, le Kéma, du coup. Ou Kéma aussi, qui te plaît bien. Voilà, le Kéma, c'est pour te faire une forme légère, centrale. Le coup de Mathieu, directement ici, ça existe aussi. Tac. Et avancer ou connecter, ça existe aussi. Bon, ben, tout va bien, en fait. On n'était pas loin. OK. On va voir s'il y a des grosses, grosses erreurs. Le Poucher, OK. Le Kéma est OK. Jusque-là, tout va bien. Il aime bien un petit Tsuke Osen-San pour poser une question. OK. Le Kéma, il est très bien aussi. Et jusque-là, tout est clean. Franchement. Ouais, ça va, on n'est pas trop mauvais, quand même. Ça fait plaisir. Le Kosumi, il est proposé, il est joué. Et maintenant, le Kosumi, ici, moins 11. Ah, c'est pas le sujet. Ah, celui-là, c'est... Ah, ouais. Il faut Tsuke, ce qui est déjà fort, pour renforcer le sud, ou jouer le Tobi, ou jouer l'approche du Kéma. Là, il faut savoir que c'est souvent sente, ce coup. Parce qu'après, il y a beaucoup, beaucoup de menaces derrière. Donc, voilà. Moins 10. Donc là, si tu fais ça, c'est pour revenir. T'as vu, Antoine ? Sinon, tu peux jouer le J3 que t'aimais bien aussi. OK. OK. Et même le coup à l'aisselle, en fait. C'est déjà fort. Donc, tu peux, le coup à l'épaule, le coup à l'aisselle, le Tsuke, voilà. Tout ce qui renforce quelque chose de déjà fort, n'est pas un mauvais coup. Moins 7. Moins 15. Ah, il n'aime pas le point vital. Il dit, tu vois, que c'est très gros de jouer la JP. Ah oui, c'est vrai. OK, Tsuke pour être actif. Ah ah, intéressant. C'est vrai que c'était pas évident de trouver ce coup. Ouais, c'est compliqué après, là. Voir même celui-là pour être sûr d'être saineté. Waouh. Ah là, ça peut chuter grave après. Donc, t'as perdu 10% ici et 15% là, 13%, et t'es déjà à 30% de victoire. Et l'autre est à 70. Donc, tu vois, ça va être très vite. Ça va être très, très vite. Mais après, on se rend les trucs. Donc, moins 4, il n'aime pas trop enlever la J. Et moins 12 ici, Antoine. Il oublie Tsuke, ou au pire, Tobi, ou Kosumi. Quelque chose qui connecte les pierres entre elles. C'est vachement important. Parce que maintenant, JP peut jouer là. Mais t'as vu, JP, ça clignote. Ce coup est aussi très gros. Le Hany, là. Ouais, c'est vrai. Push. Donc, il trouve que c'est mieux de reculer. Ouais, oui, c'est vrai. De 10%. Il trouve que c'est mieux de reculer, ouais. OK. Et là, il trouve qu'on peut faire l'Atari. C'est pas mal. Mais surtout, ce set, ce Hany, il vient. En tout cas, partie propre, quand même. Hé ! Alors là, plus il lit, plus il commence à kiffer ton coup, là, quand même. C'est vrai ? Ouais, ouais, quand même. Il est pas obligé. Alors là, on va voir, ici, noir est à 34% de victoire. OK. Et on va regarder ta séquence. C'est intéressant. Et ici, noir est à 40%. Ah ouais, donc c'est mieux, en fait. OK. OK, bye bad. Bye bad. Non, c'est fou, hein. Mais moi, je suis pas JP, j'arrive pas à trouver ce genre de coup, là. C'est impossible. Et non, en plus, c'est trop cool. Quand le robot nous dit, Mathieu, tu dis, n'importe. En fait, c'est mieux de jouer là, pour jouer ailleurs, et jouer le coup à l'aisselle. Et blanc sera à 62% de victoire, que de jouer ici, parce qu'après, il trouve que, bon, il y a de la gila, mais il faut peut-être revenir ici, ou alors jouer le coup à l'aisselle. En tout cas, c'est un petit peu mieux. OK. C'est juste pour la faiblesse des groupes, plus tard. Réalement numéro 1, les robots, les pros, tout le monde adore ne pas avoir de groupe faible et que l'autre en ait. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est juste le petit moins 13 ici. Voilà. Celui-là, le kosumi, il est pas trop sujet. Il vaut mieux jouer sur le bord sud, c'est là que ça se passe. Et si tu le joues pas, blanc peut jouer le coup à l'aisselle ici, qui en fait, dans cette situation, est très bon. Et enfin, le coup qui te plaisait pas trop, celui-là. Tu perds 4%, c'est vrai. Donc t'as un bon instinct, Antoine. Coup à l'épaule ou le kema et tout ira bien. Voilà. OK. Ça va, les gars ? Ouais. On a fini cette méthode d'aide classique pour faire un bilan de vos progrès. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas ? Vous avez progressé ? C'est bon ? Ouais. Moi, je trouve. Carrément, ouais. Carrément, c'est dingue. Avec l'île à zéro et tout, voilà, on voit que vous jouez les mêmes coups, vous avez les mêmes trucs. Il manque juste un tout petit truc. C'est la... Voilà. Regardez ce qui est faible, les formes qui sont faibles. Et ça, c'est dur et ça viendra avec l'expérience. Donc, voilà. Préparez-vous. La prochaine fois, on ne peut plus y passer. C'est, bien entendu, les Tsumé Go. Donc, voilà. Bonne révision. À vous. Très bien. Bonne soirée. Et salut. 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 Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada